Tous les génériques sont en train de diffuser les gars Je quitte Valorant Salut tout le monde J'ai chié l'intro, je voulais mettre le waiting screen Mais j'ai pas réussi Regardez, Norman Genius, juste là A ma gauche Comment il va le petit Norman, comment il va ? Et alors ? On parlait du tournoi de Valorant On s'est régalé et qui a dit oui Ah ouais ? T'as gagné ou t'as perdu ? Franchement c'était cool Non non, je sais plus qu'on a fait 3ème Non mais on a fait des bonnes games On a fait des bonnes games, c'était cool Bon, si tu m'en veux pas Norman, je vais passer le billboard Si tu dis que t'as fait de bonnes games, c'est que t'as pas gagné Non, non, j'ai pas gagné le tournoi Déjà je m'attendais pas à faire des bonnes games de base Norman, je peux lancer le billboard ? C'est bon ? Regale, regarde, je viens de voir sur Hugo Quand je suis dedans Il s'en va les soirées L'émission va commencer On termine juste mon père de l'oeuf Vas-y Voilà Comme vous le savez les amis, on est le matin Normalement Norman va apparaître juste là Norman, je vais t'agrandir Je te laisse faire l'intro et lancer le jingle quand tu veux Regarde, je te déplace Je te fais voler au-dessus de moi Tu es dans mon salon, tu es comme une star Tu es un président Tu es plus beau que tout le monde Norman, génie, chatrier C'est sympa Norman, vas-y, tu peux lancer le jingle quand tu veux Bonjour Ré Incroyable, merci pour ce moment Norman Genius, jingle 8h30 j'imagine Oui C'est parti Oui Ça régale Ça régale, ça régale Tout le monde régale, même le chat régale J'espère que tout le monde va bien Comment ils vont, comment ils vont Bienvenue dans le matin les amis Merci d'être avec nous 8h30, 10h tous les jours J'ai l'impression qu'on est à la radio C'est incroyable 8h10h, c'est le matin Sauf qu'on voit ta belle gueule bien rasée ce matin Et alors, et alors Où c'est qu'elle est là-bas ? Je vais te dire, c'est moins bien Voilà, je suis d'accord avec Raphaël Voilà, je le balance Mais qu'est-ce que Qu'est-ce que j'en ai à foutre C'est le mec qui commence Non, on dirait un teenage là On dirait un teenage J'avais oublié que j'étais beau là T'es un miracle, t'es pas un pilier Ouais, je suis un miracle Je brille la nuit T'es un miracle On en parlera à Bugby Bugby, bugby Bugby, doit que j'embrasse le frérot Non, non Bon, c'est un cousin Mais non, non, voilà J'ai rasé la beubar Ma femme, elle a dit Bon, j'en ai ras le cul C'est ça où tu couches dehors C'est ça, ouais, ouais Donc j'ai préféré la barbe enlever Je me suis débeubarisé Comme je dis sur les réseaux sociaux Donc voilà, tout frais, tout beau Et non, non, on est bien Hier, voilà, merci à tous ceux Qui ont suivi le tournoi Valorrent On en parlait avec Adibou juste avant On s'est régalé C'était sympathique Donc qui a gagné ? C'est la team de... C'est qui ? Qui est la team de Gigi ? C'est ma team, effectivement Avec Gigi Ah, mais oui, c'est la team de Adibou Putain Gigi Adibax, on sait que c'est parce que t'es là-bas T'étais... Oh, écoute J'en prie de France Valorrent C'est ça, j'en prie de France Moi, j'étais dans mon siège bébé Mais bon, j'ai mis quelques Gigi J'en intéressantes Oh, il a bien joué Il a bien joué Pas mal, pas mal Il y avait Zak Nani, Giraïa Mister B-Boy Oh, putain, Mister B-Boy Est-ce que vous vous êtes tués Tous les deux à un moment donné ? Ouais, ouais, il y a dit Bon, on s'est fait des... Ouais, ouais, ouais On s'est fait des... Ouais, il m'a fragué Et puis enfin, on s'est fragué, ouais Il n'y avait pas d'alliance Genre relative matin À un moment, tu vois À un moment, je suis dedans À un moment, je suis dedans Tu vois, on avait vu qu'il est dans le matin Je n'arrivais pas à appuyer sur la gâchette Je fais Non ! Non, je ne peux pas le tuer Du coup, je me suis tué moi Par contre, il s'est retourné Aucun souci Donc, voilà Oui, on voit évidemment Ces photos sur les toilettes Évidemment, je n'ai pas pu faire Oui, alors Que je n'ai pas pu faire À la recherche du pique Non, pas une fois, je suis allé fier On a quand même pensé à ce thème Pour toi, Norman Genius Tu vois, le thème toilette C'est vrai ? Ouais, mais pas une fois Pas une fois, je suis aux toilettes Ah oui, c'est pas la fête de la journée C'est ça que tu viens de dire Je te jure Bah pisser, quoi, une fois Mais je n'ai pas eu le temps Et puis c'était... Oh là, c'est position incroyable Mais ouais Qu'on regarde, j'adore la tête C'est genre Oups, j'ai lâché une pêche Genre, ça fait plouf Plouf, c'est le plouf La goutte d'eau C'est la goutte d'eau Qui revient dans le trou du cul Oui, il y a Oh là, oh Putain, c'est frais C'est frais Attention, attention Attention, attention Auxième Pour écrire la goutte d'eau Tu mets un petit amas de papier Là, c'est sûr Non, non, non Mais non, après tu fais Les toilettes, mec Non, non Mais un petit peu Pas trop Si on fait trop, ça fait bouche Vous savez que Twitch a revu Enfin, a revu Sa politique Concernant la nudité Enfin, les parties On en a parlé On en a parlé Ouais Est-ce que le genou de Maxime Est-ce que le genou de Maxime Est-ce que le genou de Maxime Est-ce que le genou est toléré ou pas ? On a régalé plein de choses Regardez, je suis en plein d'émission Je suis en plein d'émission Je suis en plein d'émission Ouais, on en a parlé Et là, c'est le concert du God Juste avant le tournoi Et God Regalé J'avais pas vu Oh non, j'ai eu nu chatrier Regardez Regardez Cette classe En vrai, c'était très cool Concert du God Hier soir Si vous l'avez pas vu C'était hier À 20h après le récap Et il y aura le replay Il y aura le replay A très bientôt Il y a le plus Il y a le plus Enfin Jules enfin mis dans la lumière Tu vois Voilà, enfin Ça y est C'est le moment Mais Hugo et moi On est des frères Putain Ah ouais, c'est sûr C'est les frérots C'est la famille Oh là Non franchement C'est pas bien fait En plus, il y a du bon son Et tout Franchement, il assure Il assure Mayget S'envoyer des petits messages Après Hugo Après, si on peut revenir Sur nous vite fait C'est bien aussi C'est pas pour ça En tout cas les amis Merci Au Vios La famille d'être avec nous Evidemment comme chaque matin En ces périodes de confinement En ces périodes de concurrence Incroyable Là 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 Mais tout le monde De se part du gâteau Concurrence C'est ça C'est ça que t'appelles La période de confinement Toi c'est une période De concurrence Ouais Eh bah ouais Eh bah moi je pense d'abord à vous Je pense d'abord à vous C'est ça C'est comme ça Mais c'est la famille On pense à l'argent avant tout Mais non non Merci les amis Où sont les OPs normalement Et hier On m'a demandé de faire le tournoi C'était même pas une OPs Même pas une OPs Ouais T'as pas été payé Tout le monde dans le chat Était là Pour lui prendre son chèque Et tout Il n'a plus rien à faire Sans qu'on croit Que c'est pour l'argent Non non c'est pas l'OP Mais en tout cas C'était cool Et merci à vous les amis Toute l'équipe incroyable Cette équipe que je vais représenter Rapidement Fabuleux On a du Maxime Chao Qui régale évidemment Avec sa chemise Sa chemise qui brille C'est un problème C'est un problème Ça c'est une incroyable idée Comment il va en Max ? Ça va ? Ça va bien Ça va ? De la belle news Je suis content Ouais il y a des belles news Comme d'habitude Tu sais bien Si j'arrive à les placer Evidemment Ça veut dire quoi C'est Maxime Chao ? Je vais te dire un truc Hier on a commencé à 44 A 40 Et t'as largement dépassé Ouh Mais bon Il y avait une manette PS5 Il y avait une manette PS5 C'est normal On a beaucoup posé Une suite de ceux-là Maxime Chao Il va nous regaler Évidemment tous les matins C'est Mister News Monsieur D Monsieur Duplex Avec nous vous le savez A aussi être avec nous C'est l'indispensable Il est réel l'émission Il chronique Il produit Il fait tout Il est grandiose Et puis surtout 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 Il est Surt d'une oreille T'as oublié Il est jeune Il a retiré sa casquette Il a retiré sa casquette Mais oui dis donc Alors Ça a mal à un maître Ouais J'y vais pendant le jingle On dirait des cheveux de Playmobil Tu sais Une espèce de casque Ouais c'est marrant C'est marrant Arrêtez Putain il est très bien Arrêtez Toi t'es un frère Toi t'as toujours été un frère T'es pas comme Maxime Chao Il a baissé les yeux quand même Oui j'ai pas regardé Je suis prêt à faire Il va bien mon Juju Ça va ça va On est Je sais même plus quel jour on est Je sais même plus Il y a plus un qui va Il y a plus un qui va J'ai hâte de sortir d'ici Mais en même temps Je me dis Qu'est-ce que c'est bien Les grâces maths Jusqu'à 8h Mais quel régal Quel plaisir Et en même temps Aussi le chat de la famille Qui est toujours là J'ai passé ma journée hier A essayer de chomper Une clé valorante Parce qu'on le rappelle Chez le stream Il n'y a que les favorisés Qui ont eu le droit A cette clé Dis-leur Jules Dis-leur Mais je vais leur dire Je vais leur dire J'embrasse bien évidemment Olivier comme d'habitude Voilà Qui a un frère Qui a un frère Qui m'oublie de temps en temps Mais je t'aime frère Voilà Si quelqu'un a une clé Valorraine Ou si quelqu'un fait des streams Où on peut gagner des clés Genre Adibax Appelle-moi On a plein de clés Mais non Mais non Maxime Chao Rofenos Il n'a rien Il a les clés de chez lui Tout ce qu'il a Si tu veux J'ai une clé Counter Strike Ah Si tu veux J'ai une clé League of Legends Si tu veux J'ai une clé League of Legends Ah la clé D'ailleurs je remercie Riot La famille D'avoir balancé La feu clé La fec Ça fait zizir Mais ça va arriver un peu Les clés Tous ceux qui sont inscrits là J'ai vu des potes Ils sont inscrits C'est arrivé les clés hier Donc je pense que ça va être Un peu plus relax ce week-end Ouais il y a des drops massifs Genre ils ont envoyé un tweet Riot Elle n'achetait pas de compte A 200 euros 200 dollars Ouais j'ai vu On pourrait être encore plus actif Qu'avant Donc ne dépensez pas 200 euros Pour une clé que vous allez avoir Au bout de deux heures Ouais Et puis après au delà de ça Ils gèrent bien par contre Le système de drop de clé Et ils gèrent bien Le serveur j'ai l'impression Ouais complètement Ouais moi il n'y a pas de lag et tout Moi pour le moment Je n'ai jamais eu de galère C'est top Franchement Bah sérieux derrière crois moi Que ça va chier droit En plus J'ai vu les records là J'ai vu Mon Gotaga comme d'hab Il a tapé un 60 000 Hier il était avec tout le monde Ouais Il y a Sky qui est toujours à 20k 21k Sky 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 il se refait une santé Il se régale Il mérite en plus C'est tellement un streamer Chevronné depuis des années C'est un peu notre Marcus De l'oslim C'est notre Marcus Il y a Shoxi Le poteau qu'on embrasse Le genre de cootter Qui est là Et surtout il y a le gros Le gros joueur américain Ce qui est un joueur américain Summit Qui a tapé un 250 Je crois hier Mais il fait des scores de fou Viewer C'est absolument fou Donc voilà Bon tu es là Evidemment aussi Vous le savez Sur l'ordre du canapé Elle est avec nous Elle est en train de se goinfrer Comme un pourceau Là C'est comme un pourceau C'est goinfrer Comme un pourceau Il est clair N'est-ce pas Qu'elle se goit C'est notre petit peu C'est notre cure Dans l'émission Vous le savez Elle a rêvé de moi Juste avant Alors rien de cochon Ça parle un petit peu De zone industrielle Pour le maire De géographique C'était terrible On était dans la voiture Et puis on monte Maxime Il dit Ouais regarde Tu vois la route là-bas C'est là où il y a pas mal De verglas en hiver Puis après on a commencé A converser autour C'est bientôt l'hiver Oh ça va glisser sec C'était terrible Attends T'as avait Norman Ou Maxime Les deux en fait Sauf qu'elle n'a pas dormi Chez lui Elle a dormi chez moi Dans son rêve Et donc après Apparemment je l'ai hébergé Il m'a mis devant la télé Il m'a mis un film Voilà Mais tu l'as pris pour ton bus Comme un enfant tu sais Allez Et puis 20h30 au lit Voilà Donc voilà C'est L'effet que je fais aux gens Il reste deux mois Que je les fous devant Un bord d'un dessin C'est Maxime Qui nous dépose Sur une zone industrielle Oui mais ça il le fait souvent C'est normal Après si t'habites là-bas Qu'est-ce que tu lui dis Je sais pas rien Non non c'est un rêve J'habite pas là-bas Donc voilà Ma Kéo Qui est avec nous J'espère qu'elle va bien Elle va bien Elle est avec vous C'est le Stéphane C'est un petit peu C'est l'homme chevronné C'est l'homme chevronné Du stream Il se livre les decks Celosier de Bradley Cooper Bien entendu C'est vrai Il s'appelle Il s'appelle pas Ophélos Mais Arnold Comme le dessin animé Olivier Ophélos Oh là 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 Salut à toutes et à tous T'es en peignoir Non non t'es en peignoir Non non regarde Oh dis donc Oh dis donc Monsieur Ophélote Au corporate Mais avec le 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 site d'action C'est vrai De quoi Ça coupe un petit peu La cam de Jules Et du coup Il va bien Eh bien on le voit pas trop Il va bien J'ai toujours l'impression C'est des céréales derrière toi Il a bien dormi De quoi ? J'ai toujours l'impression C'est des céréales derrière toi Mais en fait C'est des jeux de société Mais non c'est des jeux Oui mais quand t'es dans ta cuisine Avec ta hot Ta hotline Oh elle est belle celle-là Elle est belle non ? Attends Il y a Maxime Tchao Qui est en train de lever le doigt Oui Maxime Oui Question Et je voulais juste m'assurer Que j'avais bien fait le lien Sur mes assets des news Donc je vais aller le voir Sur l'autre PC là-bas Si ça vous dérange pas Non mais va 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 Tu sais quoi ? Attends Moi je pensais qu'il allait S'intéresser à moi A ma vie C'est pas juste la première Aucune chance Il ne s'intéresse que à lui-même Aucune chance Si tu peux me confirmer Hop là c'est bon On fait l'émission sur Max Ça vous va ? Oh bah ! Il a disparu T'inquiète à Maxou Au pire je peux l'aider à elle Et tout T'inquiète T'inquiète Il va bien la refaire alors Bah écoutez Si on revient un petit peu à moi Je veux bien vous dire Que oui Je vais très très bien Que Comment dire Pendant que tout le monde Se sauce sur Valorant J'en ai absolument Rien à carrer Je sais Je me refais évidemment En ce moment En période de confinement Je peux ressortir Mon jeu de coeur Final Fantasy XI MMO RPG Où je suis pas le seul à jouer Finalement Il y a quand même pas mal Vous êtes 7 C'est pas mal On est 11 comme le jeu Non exactement Et voilà Ça te reste à toi du coup Olivier Ouais là c'est bon Olivier C'est rien que pour toi La scène Il y a que toi Alors il me semble que Le plus intelligent A peut-être été De juste me mettre En gros plan C'est plus sympa comme ça Il me semble Il me semble Il y a un côté Le dernier survivant Tu vois Oui Il y a un petit peu Oui oui De bord du capitaine Je suis le dernier A faire le match Comment va ta femme Est-ce qu'elle va mieux ? Elle va bien mieux Elle retrouve les filles d'Odora Oui oui Ça va mieux Ça a duré longtemps quand même C'est plaisir Ça a duré un bon 15 jours 15 jours Oh putain l'enfer Et n'oubliez pas que Papa il travaille Mais voilà Donc là c'est bon J'ai attaché ma fille Pour pas qu'elle vienne me voir Il n'y a pas de problème Elle est dans son lit Avec un baillon dans la bouche Ne vous inquiétez pas C'est bien Rov T'es un bon père C'est ce que je me disais hier Exactement Un bon père Et pour finir évidemment C'est l'homme Premier champion de France officiel De Valorant Évidemment il a la voix déformée Mais il n'a pas le skill déformé Il a régalé hier Avec moi sur le tournoi Applaudissements pour Adibax Bravo Bravo C'est Adibou Adibou Adibax C'est Adibou Adibou Adibax Adibax C'est Adibou Personne ne te suit là-dessus J'attendais Tu sais j'ai choqué L'automotive personne J'ai détaché les wagons Il va bien mon Adibou C'est champion de France Valorant Bah écoute Ça fait bizarre d'être champion de France Ça te marque un petit peu Ça te marque un petit peu Il y a la jalousie Il y a la jalousie un peu Il y a un cash prize 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 Tu se prends pour un champion Non Non il y avait juste le titre De champion de France Écoute ça me suffit Tu as gagné un tournoi Avec 4 équipes Bravo Oh moi je prends Wikipédia Ça sera marqué dessus Troisième place Au point où j'en suis Je prends tout Et Normand Je peux te poser une question Est-ce que tu streamais Sur ta perso En même temps Le truc Valorant Ouais Je l'ai fait À moi On nous a demandé On nous a dit Que vous pouvez le faire Ah d'accord Ok ok Et puis j'ai même commenté Un match avec Max Hildan Et Ita En direct Non non C'était hyper cool Ita la meuf Oui L'épouse d'Anim Exactement Exactement Ita qui est chaud Il a des dons Je vais sur ses lives À Normand Les dons qui tombent Attention Attends Il y a combien de dons Maxime Chao Je sais pas J'ai vu un 70 dollars A un moment donné Wow Norman génieux chatrier Mais n'importe quoi Non Il y a avec son candidat Je buvais ça J'avais 12 Tu sais que j'en buvais 6 par jour Non j'ai eu des dons De 5 dollars Je trouve comme ça C'est bien déjà Attends je te retrouverai Le 70 dollars T'inquiète pas J'étais là à ce moment là Je fais what Non mais son paypal J'ai 40 euros 69 dollars très exactement Mais où ça Où t'as rêvé Attends En tout cas En tout cas S'il y en a qui n'en rêvent pas C'est des produits laitiers Dans le chat Qui voient que Maxime Est en train de bouffer Comme d'habitude Et qui lui font un gros gros bisou Ah putain j'ai mon café Bah c'est quoi Cette connerie De Maxime Chao On va lancer Té de ce coup Parce qu'elle est 8h46 5 dollars de petit bateau Mais oui le chat C'est pas des escrocs comme toi Eh bien quand tu viens sur mon stream Donne un peu Donne un peu Je sais Parce que si je te donne pas Tu me parles pas Ça je l'ai bien remarqué Il m'ignore Il m'ignore T'inquiète Max Je connais Max et Norman Et je sais qu'il t'ignore Y'a pas de soucis là-dessus Non par contre Juste pour toi Je vais mettre Don et Sub Only Tiens Jules Les autres Papote pas de problème J'en reprends Mais tout le monde Bon allez les amis En tout cas merci Merci à tout le monde Le chat d'être avec nous Comme chaque matin Tous aussi nombreux Ça me fait plaisir On va commencer à s'informer Parce que c'est la famille Comme d'habitude Avec les news de Maxime Ciao c'est parti Les news de Max Putain le générique Les news de Max Est-ce que t'as lu ça Mon petit Maxime C'était cool C'était cool Avec le clip de monsieur Rob de Frétas Et attention sur ton générique Il m'a marqué 3 Pas plus Oui c'est vrai 3 ou plus Il y en a toujours 4 Voilà Et dans le chat Il y a la bifle enchantée Qui nous dit Les 6 news de Maxime Ciao 3 fois 2 effectivement Allez on commence Sans plus attendre Avec Bah vous le savez On en a déjà parlé Mario fête ses 35 ans Cette année Ça vous le savez Mais non Mais non On en a déjà parlé Et Il grandit ici Effectivement Et donc On le voit pas grandir Pour les 35 ans Il y a différents partenariats On a vu qu'il y avait Lego Qui va sortir toute une gamme De jouets Mario 59,99 Tout à fait Pour le premier set Le set de démarrage On a Levis aussi Qui va dévoiler Une marque de fringues Et là aujourd'hui On a une annonce Qui a été faite Du côté de chez Uniqlo Vous le savez Le géant du japonais Il y a des partenariats Avec plein de jeux Enfin Voilà Et bah Ils vont proposer Une collection Pareille Officielle Entièrement Donc dédiée A cet anniversaire Des 35 ans De Mario Donc il y a 6 t-shirts Pour les hommes Et autant Pour les enfants Par contre Il y a aussi des shorts Par contre Pas de modèle féminin ? C'est assez bizarre 5 t-shirts Féminin Mais non C'est dingue Ouais ouais je te promets Après ça reste un t-shirt Moi ça me va Je vais chez les enfants T'es peut-être unisexe C'est habillé en 6 ans Donc ça passe Mais Si tu te rends sur le site Officiel du Uniqlo Et dans la collection Mario T'as pas Enfin tu vas sur le côté femme Et t'as rien pour Pour la chanter C'est un peu bizarre Du coup ça va finir en pyjama Si on achète un t-shirt mec Absolument Après si tu es grande On rappelle que Uniqlo C'est une marque japonaise Il est bien ce qu'il y a le but Ouais il est bien ce qu'il y a le but Il y a des trucs vraiment très chouettes Et surtout Les t-shirts Enfin tout ce qu'ils proposent C'est pas cher Ça n'excède pas plus les 13 euros A chaque fois Les 13 euros Oh ça va c'est ok Uniqlo c'est bien Uniqlo c'est bien Parce qu'il y a plein de trucs Je sais pas si vous connaissez Vous dans l'équipe Enfin si vous allez souvent Les jeans Bah franchement Que ce soit t-shirt Machin pantalon Enfin t'as tellement de trucs bien Et pas cher Franchement Ouais Donc là vous voyez Il y a différents motifs Evidemment Différentes couleurs Personnellement Je trouve que ça manque Peut-être un petit peu de Comment dire De folie Un petit peu Dans les Quand tu vois les jeans Les jeans qui pour le coup Était vraiment un peu trop Un peu too much Je sais pas si Vous vous rappelez Il y avait vraiment C'est des logos partout partout C'est super destiné Les jeans Uniqlo Ouais ouais C'est simple Non non Mais non Le jeans Avec Levi's T'avais dit qu'il y avait un truc Avec Mario Levi's Ah oui oui Là c'était trop La salopette Ouais c'était too much Donc le fait que ce soit un peu Monotope Moi ça me va Je trouve ça sympa Un petit tuyau de temps en temps Un petit machin qui rappelle C'est un petit détail C'est cool tu vois Oui voilà Ce genre de truc C'est un peu plus créatif Mais dans l'ensemble Je trouve que ça manque Un petit peu de folie Bon là c'est assez rigolo Mais bon ça T'as l'impression un peu Que tu peux le porter Que uniquement À certains moments T'as vu ton polo C'est normal que tu dises Que ça manque de net Ohob ! Pas de soleil Merde ! Alors que ça Ça respire la créativité Tu vois Bon Maxime vent nous Vends nous ces t-shirts Essaye de nous les vendre Merde Merde Je crois que c'est un truc Jules en plus Tu vois Donc Oh là Oh là C'est toi Jules Qui est mieux passé Non Toujours pas dopé D'ailleurs avec eux Non toujours pas Mais bientôt Bientôt j'espère Avec eux et Decathlon Là je suis sur le dossier Ça avance pas Si le confinement est terminé, hop, on y retourne. Exactement. Donc voilà, vous avez toute une gamme, vous allez sur le site officiel, vous avez les différents... Je vais dire, une fois que le confinement sera terminé, évidemment, c'est là que ça va être fermé. Peut-être qu'ils font des commandes sur Internet, je ne sais pas s'ils livrent. Je pense qu'ils vont quand même... Je pense qu'ils vont livrer, ouais. Tout le monde livre, de toute façon, que ce soit la bouffe, machin, en ce moment, les mecs, ils sont tous en train de livrer. Ça reprend un petit peu, ouais. Comme des bœufs, là. Absolument. Oh, tu vas parler de mon acteur préféré, là. Là, je sens que tu vas me régaler, mon acteur. Exactement. On va enchaîner avec du cinéma et une vidéo qui est en train de faire le buzz en ce moment. C'est une vidéo pourtant qui a été postée il y a quelques mois, en octobre dernier, mais c'est maintenant qu'elle est en train d'exploser. Elle était restée à nos mines pendant un petit moment. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de la vidéo des essais casting des différents Batman de Christopher Nolan. Là, vous le voyez, les images qui passent, on voit effectivement Christian Bell. C'est lui qui a hérité du rôle, vous le savez. Mais avant que Christopher Nolan ne choisisse Christian Bell, il avait fait des essais à de nombreuses personnes. Là, vous le voyez, il a le costume de Batman Forever, celui où il y avait Val Kilmer. Vous avez vu les essais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Christian Bell n'a pas été le seul acteur qui a été casté, évidemment. Là, on s'en rend compte. Et il y a notamment un certain Kylian Murphy, cette fois-ci, je ne me trompe pas, c'est Kylian Murphy qui a joué l'épouvantail, un Scarcrow dans le Batman. Non, il a eu un Scarcrow. Et il avait été pressenti pour être également Monsieur Batman, le chevalier noir, Dark Knight. On va le voir, regardez, regardez bien les images, il est là. Il est avec le costume, c'est lui qui joue Batman, là, il est en... Ah ouais, excellent ! C'est lui, là ? Oui, c'est lui, là. Là, il est dans le rôle de Bill Swain. Avant de tomber dans Peaky Blinders, il était un peu plus jeune, ouais. Là, je pensais que les essais ont eu lieu en 2003-2004, donc ça fait un petit moment quand même. Ah oui ! Ouais, ça remonte, parce que le film est sorti en 2006, il faut savoir. Ah ouais ? Ouais, le film est sorti en 2006. Wow, le temps passe si vite ! Quasiment 15 ans, putain. Ça passe vite, les frères. Et donc là, vous voyez, il n'y a pas que lui aussi, il y a aussi Aylan Bailey que vous voyez en ce moment à l'écran. Alors, personne ne le connaît, je suis allé sur sa fiche Wikipédia. Donc, c'est un acteur qui n'a jamais vraiment décollé à Hollywood. Je crois que son rôle le plus prestigieux, c'est Ricky, un tout petit rôle qu'il a dans Fight Club, donc c'était en 1999. Mais après, pas grand-chose. Donc, voilà. Il ressemble un peu à Superman, je trouve. Ouais, il a un poseur d'Henri Calil. Il a la mâchoire un peu carrée, c'est vrai. Avec la faussette, un petit peu. Avec la faussette, c'est vrai, tu as tout à fait raison, K.O. Et là, vous le voyez, il y a aussi des images, des essais casting de Anna Taoué. En Batman, tout à fait. Elle n'a pas le masque. Là, on va l'avoir. Hop, elle va avoir le masque. Elle était bien. Elle a été choisie, elle a été choisie. Vous allez voir, à un moment donné, qui va carrément passer. Là, on voit Christian Bell qui lui donne la réplique. Christian Bell qui sort d'un tournage. Il y a une peu barre. Donc, voilà. Ce sont vraiment des essais. On a une peu barre, Batman. On a Tom Hardy pour Bane. On va le voir. Il y a Aaron Eckhart qui joue Harvey Daint. Vous savez, Double Face qui est aussi dedans. On voit les essais, il a une espèce de maquillage avec des petits points sur la tête. Et pourquoi cette vidéo, elle est sortie que maintenant, Maxou ? Enfin, pourquoi on n'en parle que maintenant, plutôt ? Alors, elle a été postée en octobre 2019, mais elle est restée anonyme pendant très longtemps. D'accord. Et là, en fait, c'est que maintenant que ça a commencé à exploser. Et maintenant, tous les médias sont en train d'en parler. Donc, parfois, c'est comme ça. Il y a des choses qui ne prennent pas. Et puis d'un coup, hop, il y a un mec qui va le poster quelque part. Et ça va réveiller un petit peu tous les trucs. Mais c'est marrant. C'est surtout, en fait, l'intérêt de cette vidéo, c'est de savoir que Kylian Murphy, qui joue l'un des méchants, était préprenti pour être un des Batman. Non, c'est Kylian. Moi, je disais Kylian avant. Et en fait, c'est Kylian. Le Batman avec la barbe est vraiment facilement. T'as l'impression que vous n'auriez pas une petite pièce. Regarde, Harvey Daint, on le voit sans les effets spéciaux. Tu vois, avec le maquillage sans les effets spéciaux. Donc, ça, c'est tous les essais costumes qu'ils ont fait. Ah, il ne s'est pas vraiment brûlé réellement pour les acteurs. Si, il l'a accepté. Qu'est-ce que tu as dit, Olivier ? Où est-ce qu'on peut retrouver cette vidéo, du coup ? Vous la retrouvez sur YouTube. Vous tapez Batman Essay Christopher Nolan, Casting Christian Bale. Et vous allez tomber dessus. Il y a plusieurs millions de vues maintenant, en fait. Mais ça a été anonyme pendant très longtemps. Tom Hardy. Regardez, Tom Hardy qui débarque en Bale. Le frère, Tom Hardy. On ne peut pas juste la retrouver sur Jeux Actus, ce serait quand même beaucoup plus. Sinon, on peut la retrouver sur le replay du matin, j'imagine. Absolument. Oui, oui, tout à fait. Vous ne prenez pas la tête, les amis, si vous voulez revoir la vidéo, regardez le replay demain. Tom Hardy, c'est quand même du lourd. C'est un strument. Moi, je vous dis, j'en ai déjà parlé. Si vous n'avez pas vu ce film, c'est... Regardez Branson, le prisonnier. Il n'est pas connu encore à l'époque. Franchement, si Tom Hardy pouvait être le nouveau Wolverine, il collerait tellement... Wolverine. Il est petit, trapu, bien énervé comme il faut. Ça aurait été top. Donc, voilà. On va enchaîner avec... Hier, vous savez, j'ai été un peu trop short. Je voulais vous parler d'un film qui sort sur Netflix, qui s'appelle Tyler Reck. Donc, je vais vous en parler maintenant. J'étais un peu trop short. Tu es un peu trop short. Ouais, c'était un peu juste. Ouais, j'étais juste. Voilà. Donc, avec M. 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 Sworth, vous le savez, c'est M. Thor qui sort son premier film exclusif pour Netflix. C'est d'ailleurs produit par les frangins russaux, les frères russaux, qui ont réalisé Avengers Infinity War. Et c'est ceux qui vont aussi s'occuper de la série Magic sur Netflix. Oui, c'est ce que je comprends. Oui, messieurs dames. C'est marrant. C'est marrant. Comme quoi, ils ont vraiment plusieurs cordes à leur arc. Et donc, comme je vous le dis, le film s'appelle Tyler Reck. C'est incarné par Chris Hemsworth. En fait, il s'agit d'un mercenaire vraiment chevronné, vous le voyez, dont le job est d'aller sauver le fils d'un grand criminel. Donc, il est engagé pour ça. Le criminel, vous le voyez, il est là, il est en prison et son fils est menacé. Donc, il va aller le chercher. Alors, évidemment, comme d'habitude, ils font un pitch. Le plan ne va pas se dérouler comme prévu. Et donc, il va évidemment se lier d'amitié avec ce jeune enfant qui est quand même le gosse d'un grand grand criminel. Donc, il y a une espèce d'empathie qui va se faire entre le côté bon et le côté méchant. Au côté de Chris Hemsworth, il y a aussi David Harbour qui joue notamment le rôle de Jim Hopper dans Stranger Things et qui sera aussi le gardien rouge dans le prochain Black Widow. On a une certaine aussi, alors, j'espère ne pas écorcher son nom, il s'appelle Golshitha Farah Ani. C'est une actrice et chanteuse iranienne. Oui, c'est pas une... Oui, on l'a vu à l'écran tout à l'heure. Elle a la nationalité française et iranienne. En fait, elle a les deux et elle joue à la fois en France et aux Etats-Unis. On l'a pu voir notamment dans Deux Amis de Louis Garel. Elle a joué aussi dans Pirates des Karim 4 ou Santa et compagnie d'Alain Chabat. Donc, elle est vraiment sur les deux continents et là, elle est avec Chris Hemsworth. Pour la réalisation, c'est Sam Hargreve qui a été choisi. Il a notamment travaillé en tant que coordinateur des cascades sur Avengers Endgame. Donc voilà, on voit que les frères russeaux font travailler un petit peu les copains. Et visiblement, d'après les images, d'après ce qui se dit, ce sera un film dans la lignée de Triple Frontière. Vous savez, c'est aussi un film Netflix qui est sorti il n'y a pas longtemps avec Ben Affleck. J'allais parler de ce film mais ça fait franchement... Ça rappelle un petit peu... C'était pas incroyable, non ? Si ? Triple Frontière, c'était comment ? Ouais, il n'est pas ouf. Mais bon, voilà. En tant que production Netflix, ça suffit visiblement. Netflix ? Ah, c'est un peu... C'est toujours un peu la même chose. Après, il y a un cahier des charges qui est régi. C'est pour ça que The Platform, ça m'a régalé parce que, putain, c'était enfin un truc un peu nouveau, quoi. Ouais. Et là, si vous allez regarder le trailer, on a l'impression de voir tout le film. Le trailer, il y a super longtemps, on a toutes les scènes d'action. Il y a tout, Vic. Il y a tout. Le trailer fait une heure et demie, d'ailleurs. Et le film, une heure quinze. Ouais, il y a plus de trailers. Ça sort le 24 avril sur Netflix. Donc voilà, si vous aimez Christian Swartz, sa bogossitude et ses muscles, vous pouvez y aller. Et quand tu regardes l'équipe technique qui entoure Christian Swartz dans ce film, t'as envie sûrement de regarder ce film. Après, je sais pas si... Je rejoins un peu Norman, ça ressemble beaucoup aux autres films. mais c'est chiant, quoi. T'as l'impression d'avoir déjà vu. Après, voilà. C'est sur Netflix. Si t'es abonné... Bon, après, c'est pas bien grave. Si t'es abonné, c'est gratuit. On va terminer avec certainement la news qui va vous régaler le plus. Vous le savez, on est en plein confinement et il y a des gens qui essayent effectivement d'occuper leur temps. On a vu, il n'y a pas longtemps, un jeune homme qui s'est amusé à faire une vidéo en stop motion où il faisait du ski dans son confinement. Les gens débordent de créativité. Justement, là, on va passer au step au-dessus. Qu'est-ce que c'est, en fait ? Est-ce que vous connaissez David Sandberg ? Non, je connais David Asseloff. Je connais DJ David. David Sandberg, il n'est pas très connu pour le moment, mais attendez, je pense qu'il va... C'est pas celui qui a fait Lights Out ? Non. Absolument ! Bravo ! J'ai deviné avec le début du trailer. C'est incroyable. Il est né en 1981, il a 39 ans, c'est un metteur en scène suédois. Il a réalisé les films donc Lights Out dans le noir en français, Annabelle numéro 2 et plus récemment, Shazam. C'est lui qui a réalisé Shazam. Shazam ! J'avais kiffé Shazam. Alors qu'on aime ou pas ses films, il faut lui reconnaître un certain talent pour la film d'horreur. Est-ce que c'est lui qui avait fait le court-métrage ? Parce que moi, je rappelle, tous ceux qui n'ont pas vu le court-métrage Lights Out, c'est Tachi dans son benne. C'est vrai ? Alors, écoutez, le court-métrage Lights Out, il est horrible, mec. Là, ça, ces images que vous voyez, c'est un film d'horreur, c'est un court-métrage de film d'horreur qu'il a réalisé pendant le confinement avec son épouse qui est juste là. Donc, il est chez lui, il a récupéré du matos, je crois. Et en fait, à la base, David Sandberg, avant de devenir réalisateur, il s'est fait connaître pour ses courts-métrages qu'il mettait sur sa chaîne YouTube. Donc là, il a un peu relancé sa chaîne YouTube. Et franchement, si vous avez l'occasion, vous retournez sur YouTube après l'émission une fois qu'elle est terminée, vous mettez dans le noir, vous mettez le casque à fond. J'ai rien que je regarde ça, je ne suis pas bien. Je te jure, c'est incroyable. Ça dure trois minutes, le truc dure trois minutes, mais c'est tellement efficace. Donc voilà, pendant le confinement, il a le temps de faire ce genre de choses. Bon, ça lui a pris quand même quelques jours. Et ce qui est marrant, c'est qu'également sur sa chaîne YouTube, en fait, il a posté le making of parce qu'évidemment, le monsieur a pensé à tout. Il a aussi pensé à placer quelques petites caméras à côté pour montrer comment il a réalisé ça. Et tu vois que c'est fait vraiment maison. Il a vraiment pris son réflexe. Il a une petite lampe. C'est vraiment système D. Et le rendu est juste magnifique. Et surtout, il y a une ambiance de dingue qui est folle. Alors, il maîtrise un petit peu. C'est lui qui fait le montage. Il a aussi quelques notions d'after effects. Il y a des effets spéciaux un petit peu. Donc, ils ne sont pas très compliqués parce que c'est des effets d'ombre comme ça. Mais voilà, il a fait le truc de A à Z. C'est incroyable. Franchement, je me suis dit, allez, bon, on va prendre les trucs d'horreur. Généralement, je ne le flippe pas. Mais hier, à 3 heures du matin, je n'étais pas encore couché. J'ai vu d'ailleurs Norman balancer son petit message. Et je regardais ça et j'ai fait, waouh ! Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que cette ombre, c'est lui qui fait le monstre. Et après, il s'est décomposé. Peut-être que tu peux en lancer l'autre vidéo. Et là, on est d'accord que si on laisse 3 minutes, on voit tout le film. Apparemment, c'est vrai. Ouais, voilà. Jules, est-ce que tu peux couper là parce qu'on va avoir le truc. Comme ça, on n'a pas le climax. Et si tu peux lancer la deuxième vidéo, c'est la vidéo Making-of. J'arrive, j'arrive, je fais n'importe quoi. J'ai eu tellement peur. J'ai rajouté le son et je me suis fait sursauter tout seul. Dans le lot, il coupe OBS. Allez, hop ! C'est ça. Et donc, voilà, j'ai mis la vidéo de Making-of. Tu vois, c'est lui en train de choisir ses appareils. Il découpe des petits morceaux de plastique pour donner un côté un peu plus du grub à la lumière. Il explique que finalement, on n'a pas besoin de grand-chose en fait pour la Sylvie qui fait les effets spéciaux et là, il y a avec sa femme. Regardez, hop ! Ils sont chez eux. Ils sont en confinement comme tout le monde. C'est bien, ils s'éclatent. Et voilà, donc ouais, ils s'éclatent et puis surtout, il a un certain temps des réalisateurs. Il y a plus grande horreur, c'est celle qu'on ne voit pas. Shakespeare. Ouais. Mais moi, je vous dis, ce soir, vous êtes chez vous. Toi, Jules, tu te mets chez toi, tu regardes. Tu regardes Lights Out. Non. Le court-métrage, pas le film, c'est de la merde le film. Le court-métrage, Lights Out, peut vous dire, avec une fin, vous n'allez plus éteindre la lumière. Sûrement pas, mon Norman. Sûrement pas. Il est incroyable. Il est incroyable. Il a vraiment le matériel de base, il te montre les différents outils qu'il a utilisés pour créer une espèce d'ambiance. Ça, il va le coller au plafond, vous allez le voir. Il est fort le mec. Ouais, non mais franchement, ça m'a bien, bien... Ça fait pas mal de lumière pour un petit truc comme ça. Il y a deux types de gens, Norman. Il y a ceux qui, comme toi et Maxime, aimaient bien avoir peur. Ouais, j'adore. Il y a les gens normaux qui, en fait, bah, peur. C'est pas agréable. C'est pas agréable. À 3h du matin, on éteint toute la lumière, on fait... Oh putain ! Allez, on va suivre. Qu'est-ce que j'adore ! Non, ça me fait pas du tout kiffer. Enfin, j'aime bien après, dans certains films de ronde, notamment les films fantastiques, j'aime bien quand on sait pas trop, il y a le côté un peu forcément énigme de, tiens, il se passe un truc qui est pas censé se passer, pourquoi, etc., tu vas aller jusqu'au bout du film. Mais le côté jumpscare, j'ai peur juste pour me faire plaisir. Ah ouais, je suis complètement d'accord avec toi. J'adore, j'adore ça. J'adore, moi j'adore. Ça m'excite. Bon, il a quand même du beau matos chez lui, c'est ok. Ouais, mais je crois... Tu sais quoi, avec un iPhone, tu peux faire des super trucs aujourd'hui. Je pense que je peux remplir des iPhones. Je vais faire la suite de Friends avec Benji, tu vas voir, c'est un truc extraordinaire. Vous avez été à deux dans un canapé, ça va être bon. Ça va être très bien, on va faire la suite de Friends. On appelle Shadowed. 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 Applaudissements au Maxime Tchao, nous a régalé. Bravo Maxou. Pour les news, Maxime Tchao, toutes les news, tous les jours, les amis, les amis, vous êtes informés. 4 news avant de commencer la journée, c'est très plaisir. On va pas lui dire 4, parce qu'il va faire 5. Restons mollo. Les amis, c'est mon enchaîné, savoir si l'homme, un peu fine, a de la culture sur sa connaissance. C'est à toi, non, c'est à toi, Jules. Non, c'est à KO. Bon, on va voir si la fille, avec de la culture, si la femme au cœur d'Andorre, a de la connaissance. C'est Question Boomer de Jules Thiebaud. C'est parti. Mais non ! Ah, ça le fait, ça. Mais non, les amis, le Ménon, qu'est-ce que c'est ? C'est une chronique qui ne sert à rien, mais qu'on aime bien entendre des le... Matin ! Voilà, vous êtes des boss, merci les amis de suivre ça. Ok, pour ceux qui n'étaient pas là depuis... Ça fait une semaine maintenant qu'on a commencé. Une semaine qu'on a commencé un concept d'émission qui s'appelle Question pour un Boomer. On a pensé à Maxime Chao pour le nom de cette émission, bien évidemment. C'est très simple. Tous les animateurs du matin ont choisi un thème. Norman avait choisi Teked, Maxime Chao, les Red Hot, Chili Peppers, Adibu, tu avais choisi Naruto, Rofenos tu avais choisi Magic, et aujourd'hui, Chao a choisi Blue Exorcist. Sachant que... Je ne sais même pas ce que c'est. Ouais. C'est un animé. C'est un animé. Non, c'est un manga. C'est un manga. C'est un manga. C'est un manga. C'est pareil, non ? C'est pareil, animé-manga. Non, c'est pas pareil. Non, je sais, je sais. Attention, attention. Directement dans le plat. Tous les membres de l'équipe avaient 10 questions sur leur thème respectif. Deux points par bonne réponse si on trouve la réponse à la question directement. Un point si on trouve après les propositions. Zéro point si on ne trouve pas. Aujourd'hui, le classement est hyper serré. On a quand même un beau Rofelos à 18 sur 20 avec son Magic. Maxime Chao à 17 sur 20 avec ses Red Hot Chili Peppers. Norman et Kyria à 14 sur 20 chacun. Adibu à 16 avec Naruto. Et aujourd'hui, c'est au tour de KO qui va nous régaler. Attention, on a rajouté quelque chose. Demain, c'est le dernier jour. Demain, c'est moi qui passerai le quiz. Il faudrait que je l'envoie à toi, Maxou ou à toi, Norman. Enfin, il faudra que Chroméo vous l'envoie. Ou à n'importe qui, d'ailleurs. Je m'en fous. En préambule. En préambule, ma chère KO. Donc, du coup, c'est un manga, c'est ça ? Tu l'as lu combien de fois pour, comme ça, nous teaser un petit peu sur ce que tu veux ? Trois ou quatre fois. Ah ! Tu devrais t'en sortir. J'ai pas peur. On a rajouté une règle à la fin. Ah non, mais non, je vais me chier dessus. Parce que je vais dépasser les examens. Là, c'est horrible. Oh, c'est vrai, KO, c'est pas un examen. C'est des questions qu'un des potes nous posent. Ah, si, c'est un examen. Il y a des notes. L'avantage de confinés, c'est qu'on n'a pas l'odeur. Donc, tu peux y aller depuis longtemps. Quand on fait des jeux d'alcool au bar, est-ce que tu vis ça comme un examen quand on pose des questions ? Non, bah c'est pareil. Est-ce que j'ai une note à la fin, Jules ? Non, tu n'as pas la note de fait. Non, 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 non. Non, non, t'as pas de travail. T'as pas la note. Il y aura un gage. Tous les perdants de questions pour un boomer devront tweeter quelque chose de gentil ou d'encençant pour le gagnant. Donc, pour l'instant, on va tous pépongre au félos si KO ne le double pas. Faites la queue. KO, première chose, je suis désolé si je prononce mal le nom des personnages. Deuxième chose, est-ce que tu es prête ? Tu passes sous un tunnel ? Vas-y, tu peux passer sous un tunnel, il n'y a pas de souci, on t'attend, on t'attend, on t'attend, on t'attend, dis-moi. Allez, go, go. Allez, il régale. Ok, KO. KO, de qui Rin Okamura est-il le fils ? Okamura. Okamura, on dit ? De Satan. Le fils de Satan, bonne réponse, KO. Il y avait aussi dans les propositions le fils de Norman Genius. J'aime beaucoup le Broméo. J'espère pas. Le fils de Norman Genius, en ce moment, c'est un peu le fils de Satan, non ? C'est pas ça que nous... C'est le fils de sa tante. Ouais, ouais, non, c'est... KO, deuxième question. Dans quoi est-ce qu'on... Est-ce que sont scellés les pouvoirs de Rin ? Dans son katana qui s'appelle Komakoen. Oh là là, réponse parfaite et réponse... Réponse directe. KO, tu es incroyable, je n'ai jamais vu quelqu'un. C'est un deuxième nom, je ne me souviens plus, c'est Koury. C'est ma doutre hier, là. KO. Non, je suis en sphère. Comment s'appelle le chat de Rin ? Kuro. Kuro, exactement. Il est en noir en japonais. Oh là là, encore deux points KO, tu es à 6 sur 6. C'est pas possible. Dans le nom des chats, il y avait Rulio en possibilité, merci encore. Rulio. Qui est le mangaka de Blue Exorcist ? Kazoo et Kato. Tu peux le répéter, je n'ai pas entendu. Kazoo et Kato, exactement. Elle a dit avec un tel aplomb que ça n'aurait pas été ça, c'était bon quand même. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Elle régale, elle régale. 8 sur 8, KO, tu peux pour l'instant faire le perfect. Attention, ne stresse surtout pas. Ne pense surtout pas au stress. Ne pète pas. Quelles sont les raisons de la baisse dramatique de la fécondité dans la série ? Ah ! Qu'est-ce que c'est le piège ? KO, KO, KO. Qu'est-ce que tu fais ? Elles avalent toutes. Qu'est-ce qu'il y a ? Pardon. Elles avalent toutes. Elles avalent toutes. What the fuck ? Je n'étais pas sûr de ce que j'avais entendu. T'as quoi en proposition ? Je ne vais pas être dans son rêve ce soir. On y va dans les propositions et je pense que tu vas trouver très rapidement. A, la pollution environnementale et les maladies sexuellement transmissibles. B, un virus mondial et une crise économique. C, une guerre mondiale et la pauvreté. D, la saison 8 de Game of Thrones et la disparition de Norman dans le matin. Quand Norman se paraît du matin, les gens arrêtent de faire l'amour. C'est comme ça. Les deux premiers, je crois que c'est... La pollution environnementale et les maladies sexuellement transmissibles. Ça, c'est la réponse A. Et sinon, tu as la réponse B, qui est un virus mondial et une crise économique. Allez, Kao. Virus mondial. Quoi ? Tu ne parles même pas de sexe ? Kao, c'était la pollution environnementale et les maladies sexuellement transmissibles. Ah oui, je ne me souviens absolument pas de ça. Je crois que c'est expliqué... Alors, de souvenir, parce que ça me dit un truc quand même, ton manga. Je crois que c'est expliqué au début du manga. Tout au début, je crois. Mais je ne suis pas sûr. C'est la première page. Après, plus jamais ils en parlent. Oui, ça doit être ça. Plus jamais. Mais Kao, elle commence à la fin. Kao, elle fait la japonaise. Prochaine question. Quel est le nom que Moira porte quand elle est dans la maison close Jezebel ? J'espère que j'ai bien prononcé. Ah, c'est dit Handmaid. Attends, mais attends. Non, mais attends, attends, attends. Là, tu es plus sur Blue Exorcist, toi. Ah, tu as Blue Exorcist et The Handmaid Tale. C'est ce que tu as demandé, Camté. Du coup, là, en fait, la question précédente, c'était pas dans Blue Exorcist. Et tu ne l'as pas précisé. Écoute, je n'en savais rien. Tu sais quoi, tu sais quoi, tu sais quoi. C'est pour ça que je n'ai pas compris. Désolé, Kao. Excuse-moi, on s'est mal compris là-dessus. Oui, effectivement, tu as 5 questions sur Blue Exorcist et 5 questions sur Handmaid Tale. Kao, Kao, Kao. De toi à nous. De toi à nous. Fais-le à ta conscience. Est-ce que si on t'avait dit que c'était sur Handmaid Tale, tu aurais répondu la bonne réponse ? Oui. Ok, bah vas-y, je te mets un point. Je te mets un point, j'avoue que j'ai mal joué. Je te mets un point, Kao, ça fait un point. En fait, il y a un souci justement de fécondité, c'est pour ça qu'en fait, ils ont créé une espèce de nouvelle société avec les fils de Jacob. Les fils de Jacob, c'est du coup un parti politique qui instaure une nouvelle façon d'engendrer des enfants à cause de cette maladie, à cause de cette baisse de fécondité. Parce que sinon, ils n'ont jamais en fait perduré l'espace humain. Ok. Et tu l'aurais eu en cash ou pas ? Ouais. Je te mets un point, je te mets un point. Non, non, t'inquiète, tu peux me le enlever, t'inquiète. Non, je te mets un point parce que c'est de ma faute déjà. Et deuxièmement, t'avais quand même demandé les possibilités. Donc je me dis, un point, c'est bien, c'est bien. C'est plutôt worth. Rofelos, toi qui es maître... Moi, je lui aurais mis deux points. Tu lui aurais mis deux points ? Tu sais quoi ? Exceptionnellement, on va mettre un point et demi. Comme ça, Kao aura une note et demi. Kao, prochaine question. Quel est le nom que porte Moïra, donc ? Quel est le nom que Moïra porte quand elle est dans la maison close de Jezebel ? Je crois qu'elle a un nom de joyau. Ouais, elle a un nom de joyau, exactement. Il y a les propositions, mais je peux réfléchir. La quiz, alors. Non, 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 non. Non, c'est pas un nom de joyau. Non, 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 non. C'est un nom de joyau ? Je sais pas, attends. Un nom de joyau ? Ruby ou Jade ? C'est tout. Il va falloir que tu t'arrêtes sur un choix entre Ruby et Jade, ma petite Kao. Je dirais, pour coller au rouge, je dirais Ruby. Bien joué, Q... Oh là là là. Bien joué, Q. Bien joué, Kao. Je vais dire Q. Bravo, Kao. On est sur quel... C'est quoi ce manga, là ? C'est... Non, là, c'est... C'est Hand's Medal. Hand's Medal. C'est la Monte-Carlate en français, je crois. Il y a trois saisons. D'accord, mais c'est conseiller aux enfants ou c'est... Je suis pas sûr. Je crois pas, ouais. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Pas du tout. Kao, dans The Handmaid's Tale, de quelle couleur sont habillées les Martas ? Ou les Martas ? En vert. En vert. Mauvaise réponse. En gris vert. Ah, gris, ça passe. Gris, ça passe. T'as dit vert. Parce qu'en fait, il y a le vert. Et attends, il y a le rouge pour les salantes et carlates. Il y a le vert pour les femmes. Le vert turquoise, là, pour les femmes. Il y a le gris vert, je trouve, pour les Martas, qui ont une espèce de grande... Ça passe, ça passe, c'est bon. Kao, ça passe. C'est l'altonienne, ça passe. Je vais me renseigner sur cette série qui a l'air... Plutôt intéressante. Ah, mais oui, c'est ça. Putain, mais je crois que c'était un manga. Je comprenais pas. Il est marre, on fait. Je comprenais pas. Mais oui, mais j'ai vu en plus le début de ce truc-là. Mais oui. Combien d'épisodes la série compte-t-elle au total, Kao ? La question piège. Ça, c'est pour quoi ? Pour quelle... Je crois qu'il y en a eu 8 sur le premier. Je crois qu'il y en a 12 sur le dernier, dans la dernière saison. 12 ? Je crois qu'il y a une saison, il n'y en a que 8. 8, ça fait pas. Peut-être la première. Et je crois que la deuxième saison, j'irais 8 aussi. 8 plus 8, ça fait 16. Plus 12, on arrive donc à un total de 28. Et bah, je vais te faire les propositions parce que 28 n'est même pas dans les possibilités. A, 30, B, 33, C, 36 ou D, 43 comme l'âge de Dina ? Encore la peau, Dina. Non, bah, je dirais 30... 30. 30. C'était 36, Kao. Voilà, il y a 36. Ah, je l'ai dur à tes 3 épisodes. Le choc de la joueuse française. Le choc. Et enfin, dernière question, c'est la dixième question. Pour quelle autre série Bruce Miller, le producteur du show, est-il connu ? Est-ce que tu le sais ? C'est une série où... Non, 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 non. C'est pas une série où... C'est le série où... A, The 100, B, 13 Reasons Why, C, Desperate Housewives, D, Les Simpsons, E, le matin. Bon, je pense que c'est pas la réponse E, mais... Parce que c'est pas le producteur. Je sais pas, t'en dis pas, dis pas, on sait pas. Bah, c'est moi le producteur du matin, ça peut pas être Bruce Miller. Non, mais redis-moi l'est-ce qu'il le fait avec toi ? Ah, oui, c'est possible. A, The 100, B, 13 Reasons Why, C, Desperate Housewives, D, Les Simpsons. Tu l'as ou pas, Norman ? Non, 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 je l'ai pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un là ou pas ? C'est ça que je fais tendu. K.O., K.O., qu'est-ce que tu... Allez, Maxime, pif. C'est la première ou la deuxième, donc... C'est la première ou la deuxième, c'est The 100 ou 13 Reasons Why. Et ton ultime bafouille est... La première. The 100, très bonne réponse, K.O. Ouais, alors ça... Je me suis dit, c'est pas ça. Ça, par contre, je pense pas qu'elle est... Bon, bref, vas-y, vas-y. Ah, c'est bon, ça passe. Le principe de dire... Alors, je vais prendre le joker 50-50, s'il vous plaît, oui. Puis après, j'ai une proposition. Rien à faire. De toute façon... Attends, ça va pas être la Simpsons ni le matin. Maxime Chiao avait dit que c'était Disparator's Wives, donc pour la déconcentrer, bravo à toi, Maxime. Non, 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 non. Donc, du coup, ça passe, tu vois ce que je veux dire ou pas ? K.O., tu arrives donc à un total de 2, 4, 6, 8, 10. Ah non ! J'ai oublié de te poser une question. J'ai oublié de te poser une question. On retrouve dans Blue Exorcist. On retourne dans Blue Exorcist. Oh là 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 ! Quel est le plus haut grade des Exorcist ? Saint Paladin ! Saint Paladin, bonne réponse, K.O. Ça nous fait un total de 10 sur Blue Exorcist, sur 10 possibles. Et sur The Handmaid's Tale, tu as donc 12, 13 ennemis, 15 ennemis, 16 ennemis. 16 ennemis, un total de 16 ennemis pour K.O. Bravo K.O. Bravo K.O. On refait le reste devant. La refaillette est encore devant. Et on se voit, préparez vos compliments, les enfants. Préparez-moi. Pour moi, il me paraît évident, mais bon. C'est chaque semaine que ça change ? Ouais, chaque semaine. Bon, cette semaine, c'est pour toi. Tu pourras te refaire, Adibax. Tu pourras te refaire. Ah bah la semaine prochaine, les gars. Adibax, il a choisi Overwatch comme deuxième thème. Donc la semaine prochaine, c'est 20. Il te reste toi, Jules, c'est ça ? Ouais, il reste moi. Et demain, ça sera Stargate et G1 et Stargate Atlantis. Et puis toi, il y a des chances que tu... En faisant les questions et les réponses, il y a des chances que tu te mettes 20 quand même. Non, 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 non. T'es là demain, mon ref. Demain, si tu veux, c'est toi qui me poses des questions. Voilà, ça te va ? Ça marche. Roméo, si tu peux envoyer les questions que je ne connais pas à Rof. On t'empêche, t'as pas fait un truc hyper difficile, Jules. J'ai peut-être pris un peu trop large. Je me disais ça la dernière fois. Stargate, c'est beaucoup trop large. Stargate, tu vas violenter. On a peu dit, Jules, c'est beau. Et Roméo qui m'a aidé. Roméo, c'est un artiste. Il était avec sa Juliette. Et bravo à K.O. qui a fait 16h30. 20 sur 20, c'était que le hangar. Peut-être prenez un thème la prochaine fois. Ouais. J'en ai mis plusieurs et les deux ont été prises. Ouais, ouais. Ça rigale l'axe. Les amis, on va enchaîner. Alors, je vais faire un petit truc parce que comme K.O. vient de faire le boomer, je vais alterner dans le conducteur. C'est la magie aussi du direct, c'est ça ? On va passer à 9h19. Merci d'être avec nous. On va passer à l'animauté. Oh, c'est bon, c'est parti. Let's go. Let's go. Adi-bo-té. Oh, elle est trop bien avec les petites animes. Ça, ça rigole toujours. Il y a le son de l'avis pour ne pas le retourner. Rends-nous beau, Adi. Essaye de nous rendre beau. Je ne vais pas essayer. Je vais réussir surtout. Et j'ai choisi un thème qui est assez clivant finalement en me renseignant vraiment dessus puisqu'en ces temps de confinement, je ne pensais pas qu'il y avait vraiment des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. Et en plus, avec cette part de Covid-19 qui était vraiment super contre. Ça ne paraît rien comme ça. Mais on va parler de la cure de sébum pour vos cheveux. Ah, j'ai entendu ça là. Ouais, pareil, il y a quelques jours. C'est le fait de ne pas se laver les cheveux, c'est ça ? Alors, grosso modo, vraiment, si tu vulgarises au maximum, c'est exactement ça, Jules. C'est le fait de ne pas se laver les cheveux pour que votre chien chevelu reprenne de façon naturelle. C'est droit, mais ça va plus loin que ça. Pourquoi ? Enfin, c'est quoi le principe du coup ? Ça va loin, c'est clivant ça comme sujet. Je sens que c'est clivant. Non, mais attends, c'est clivant. Autant parler de religion. Parce que là, on peut désaventurer à la politique, s'il te plaît. Non, mais ça ne parait pas comme ça. Vous verrez à la fin, en ces temps de Covid-19, pourquoi ? Ça crée presque un tollé. Et pourquoi il y a des gens qui sont sévèrement contre ça ? Mais ça, on y reviendra à la fin. On va d'abord expliquer comment. Alors, du coup, le principe de base, c'est qu'on se lave les cheveux, évidemment, une fois qu'ils sont gras. Et plus ils ont tendance à être gras et plus on se lave les cheveux. Voilà, c'est un truc à peu près logique. Le truc, c'est que souvent, on a des shampoings qui sont très agressifs, qui irritent le cœur chevelu. Et donc, vos glandes sébacées qui se situent au niveau de votre crâne, eh bien, produisent ce fameux sébum et les rendent gras. Donc, le truc qui serait bien, c'est que si vos cheveux ne sont pas gras, ne les lavez pas pour éviter à votre corps de s'habituer à ça. C'est comme si en hiver, vous n'habillez pas les lèvres gercées. Ne mettez pas de baume à lèvres, puisque votre corps va s'habituer. C'est-à-dire, ben non, c'est bon, pourquoi j'ai besoin de bosser ? Le gars, il me protège, donc je vais être fainéant. Et votre corps, malheureusement, s'habituer. Le gars, il me protège. On m'a toujours dit que se laver les cheveux, il fallait le faire peut-être une fois par semaine et pas plus. Oui, une fois par semaine. En fait, ça dépend vraiment, parce qu'il y a des gens qui ont le cœur chevelu très, très gras tous les jours. Et du coup, tu te laves les cheveux tous les jours. Ça dépend vraiment de la personne, mais globalement, tous les 3, 4, 5 jours, ça suffit normalement. Moi, j'ai pris l'habitude, depuis que je suis tout petit, de me laver les cheveux avec le corps. Et du coup, quand on m'a dit, oui, non, ce n'est pas très bien de se laver les cheveux tous les jours, j'essaie de faire sans. Et franchement, je sens qu'il me manque quelque chose. Je sors comme si je sortais de la douche et je me disais, ah tiens, j'ai envie de me laver une partie du bras. Et ça me gêne. Mais tu rends service à ton cœur chevelu en tout cas. Je sais bien. Alors maintenant, tu as plein de produits naturels, mais avant, les shampoos sont blindés de conneries dedans, en fait. Et tu t'abîmes ton cœur chevelu, tes cheveux. C'est très corrosif. Et il y a un truc peut-être que tu ne fais pas, et ça va, parce que nous, on n'est pas habitué, quand je dis non, on va dire la jointe masculine de manière globale, c'est que... Je croyais que tu allais dire les boomers. C'est toi les boomers. Donc le but de tout ça, c'est de laisser le sébum agir et de partir de la racine jusqu'au point. C'est que vraiment, il aille nourrir tout ton cheveu pour qu'il soit plus volumineux, plus de brillance, plus de douceur. Mais ce n'est pas juste que tu ne te laves plus les cheveux et tu passes à autre chose. Non, le but, c'est qu'il y a un rituel à faire. Tu commences... Donc la plupart du temps, ça ture par un mois. Tu commences par sacrifier un cochon. Déjà, tu te laves les cheveux. Tu te laves les cheveux et tu te rinces les cheveux de manière optimale pour qu'il n'y ait plus aucun résidu de shampoing ou d'autres produits cosmétiques. Il faut vraiment que tu aies le cheveu qui soit super clean. Et ensuite, et ça, c'est le truc qu'on ne fait pas nous, les hommes, enfin la plupart du temps, c'est qu'il faut brosser ses cheveux. C'est très important de se brosser les cheveux pour accompagner le sébum de la racine jusqu'à la pointe. Et en plus de ça, ça te permet d'enlever tout ce qui est peau morte et tout ce qui est poussière aussi qui va s'appliquer sur tes cheveux. Et ça, c'est très, très important parce que ça évite les trucs qu'on se dit genre « Ouais, mais si tu ne te laves pas les cheveux, ça va puer et ça va te gratter ». Si tu te brosses, eh bien non, ça ne te grattera pas et de deux, tes cheveux ne sentent pas plus mauvais que ça. Plutôt avec une brosse ou pour les cheveux courts ? Une brosse à cheveux, totalement lambda. N'hésite pas pour ceux ou celles qui ont les cheveux longs, directement à baisser et puis faire ça une à deux fois par jour. T'es team brosse ou team peigne ? Brosse, je trouve ça plus pratique en fait. Ok, je ne brosse pas les cheveux. Il y a un mec dans le chat, il dit « Dwayne Johnson, il passe bien la brosse pour éviter le sébum ». Désolé pour tous les chauves, je suis en train d'y penser, mais oui. Désolé si Zulu est là, ça ne te parle pas, mais… Oh, ni Pepe Garcia d'ailleurs. Oui, ni la pépoutre, c'est clair. Du coup, cette idée est venue d'Amandine, ma Bestou Besta qui m'aide. Bestou Besta. Et aussi à ma douce, à Maïlis, qui a aussi fait une cure de sébum. Ce qui fait que j'ai eu deux avis avec deux cœurs chevelus totalement différents. Maïlis, elle, a plutôt les cheveux frisés et là, elle s'était fait un lissage brésilien. Et Amandine a les cheveux beaucoup plus épais et du coup, ça nous permet de… Ouais, épais et ondulés, ce qui fait qu'on a vraiment deux avis différents. Et les deux se rejoignent sur un certain point. Au bout du huit jours… Il a encore fait une étude scientifique. Alors, dis-moi. Je vais prendre un échantillon témoin. Les cheveux gras, mais vraiment, la mode de beurre. Tu devrais prendre les mecs du tchat pour tester tout ça, là. Tester tous tes trucs et tout. Après, tu sortirais des études et tout. Ça pourrait être pas mal. Je récupère 50%. On veut des statistiques. Et nous envoyer ça sur le hashtag le matin, la semaine prochaine ou dans deux semaines. Envoyez-nous notre sébum, s'il vous plaît. Ouais. De RuPaul Vaillant Couturier à le Val-Oper. Ça fera plaisir. Alors du coup, ce qui se passe, c'est normalement, cette cure dure un mois. Mais bon, si à un moment, vous n'en pouvez plus, vous n'en pouvez plus. C'est pas grave de lâcher l'affaire. Mais déjà, au bout de huit jours, vous voyez que votre cheveux est très gras. C'est esthétiquement pas joli. Donc, c'est pour ça qu'en période de... Ah, c'est égal, ça. Huit jours, c'est beaucoup. Tu ne sors pas. Tu ne sors pas, c'est très OK. Pour le coup, je te dis, moi, je conseille vraiment... Moi, j'ai les cheveux de base. Bon, c'est vrai que moi, je suis un peu comme Enfélo. Ça a coupé que tu as les cheveux ? Hein ? Ça a coupé, ouais. Ça a coupé. Tu as les cheveux de quoi ? Non, je dis, moi, à la base, j'ai les cheveux fins. C'est vrai que je suis comme Enfélo. C'est généralement, moi, je me lave les cheveux et je me lave tous les jours les cheveux. Mais j'essaie quand même les cheveux de faire une fois tous les deux jours. Je conseille tous les huit jours. Frérot, tu as un minster sur la totet. Il explique un truc, là. Non, 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 mais il a raison. Il a raison sur les trucs. Mais ça dépend aussi de la nature du cheveux. Mais ça dépend de la personne, effectivement. Et ça dépend aussi. Là, on est en période de confinement. Vu que personne ne sort, on peut le faire. Pensez aussi à ceux qui vivent avec vous. Ouais, pensez à ceux qui vont bosser. On y reviendra à la fin. Ma femme avait fait pendant un moment ce qu'elle appelle le no-pou. Donc, le pas de shampoing. Le no-pou. Et je pense que du coup, ça doit rejoindre un peu ce que disait Adi. Et au bout d'un moment, elle a craqué. Parce qu'elle ne le faisait pas forcément très bien, je ne sais pas. Enfin, vas-y, Adi, on t'écoute. On y reviendra à la fin, justement. On est parti dans un truc. Mais au bout de 14 jours, pour les deux, que ce soit cheveux fins, frisés ou cheveux épais, ondulés, eh bien, on a la vraie sensation de le sébum. C'est enfin, on commence vraiment à se répartir, à descendre jusqu'aux pointes. On a l'impression, alors je parle au nom de Miley, c'est d'Amandine, d'avoir les cheveux plus soyeux, d'avoir les cheveux plus doux. Et ça commence à faire effet. Donc, il y a 14 jours de torture. C'est juste qu'après, une fois que tu finis de passer les mains dans tes cheveux, après, tu as les mains moites. Donc, au bout de 20 jours, souple, brillant et toujours un peu huileux. Mais en tout cas, tu sens que ça a bien pénétré dans tout le cuir chevelu. Donc, ça, c'est top. Et une fois que tu as fini ta cure, eh bien, tu te laves au shampoing. Alors, soit naturel aux plantes ayurvédiques, comme on en avait parlé il y a un petit moment sur un autre adibauté spécial ayurvédique. Donc, tout ce qui est plantes, on va dire, qui vient d'Inde, plantes naturelles, bio, etc. Rincinge à l'eau et au vinaigre de cidre pour resserrer les cahiers des cheveux. Et là, tu es au max. Il y a Miley qui avait fait d'ailleurs son propre shampoing maison, où je t'ai envoyé une photo, où tu as plein de trucs à la maison qui ressemblaient à du chocolat. Ça ressemblait carrément à du chocolat, du coup, tout ça. Je pense qu'au bout de 20 jours, quand tu fais ton premier shampoing, tu kiffes quand même, non ? En fait, c'est ce qui s'est passé pour Amandine. C'est-à-dire qu'à Amandine, elle a tenu, je crois, 15 jours. Et à la fin, elle s'est dit, franchement, je me sentais sale. Franchement, je ne me sentais pas bien. Ça cassait ma routine. Oui, justement, avec le shampoing. Non, mais je comprends. Et du coup, pour elle, ça lui cassait même sa routine de tous les soirs de s'appliquer son petit rituel. À la fin, elle le faisait soit plus, soit mal. Et elle s'est dit, OK, là, cette cure de sébum est en train, à cause aussi du confinement, de jouer sur ma propre routine beauté. Donc, j'arrête. J'aurais essayé. Je trouve que ça a marché. Et grâce à ça, finalement, elle a décidé d'espacer de maximum une semaine ses shampoings. Avant, elle en faisait une fois tous les trois jours. Maintenant, elle va essayer d'en faire une fois tous les cinq ou sept jours. Ça te permet de revoir ta conception et surtout de passer à des produits plus naturels. Parce qu'au-delà de ça, tu as surtout l'impression qu'effectivement, les shampoings et tout ce qui est cosmétiques, cheveux, ils te disent, c'est bon pour votre cœur chevelu. En fait, tu as l'impression que ça te crame le cheveux. Comme dit Maxime, moi, je choisis beaucoup vraiment avec parcimonie et bienveillance. Mais bienveillance. Et Maxime a raison. Les shampoings de base, là, c'est souvent de la merde. Si vous pouvez, alors c'est peut-être des fois un peu plus cher, malheureusement. Mais si vous pouvez, pour le bien de votre... Pas beaucoup, franchement, genre 1 ou 1,50 maintenant. Oui, bien sûr. Prenez des shampoings solides maintenant. Vous savez, il y a du shampoing solide. Vous avez des marques à conseiller, les gars ? Non, mais Genius et Maxime Chao. Il n'y a pas de marques, en fait. Tu as vraiment des gagnopées en cours, là, Genius. Des fabrications artisanales, en fait. D'accord. Mais tu as un lieu où on peut l'acheter ? Tu peux en acheter sur Internet. Sur le net. Il y a des boutiques, peut-être, Boody Shop aussi, qui doit aller faire. Oui, voilà, exactement. Ça ne se fait pas beaucoup, mais des shampoings solides, c'est vraiment... J'ai une question pour Adibou, du coup. Est-ce que si les chauves ne se lavent plus le crâne, est-ce que les cheveux poussent ? Alors, justement, avec l'apparition de sébum... Avec l'apparition de sébum, oui, c'est bon. Le sébum. On embrasse avec Nassar, bien évidemment. En tout cas, franchement, c'est intéressant. Moi, je ne vois pas pourquoi c'est clivant. On parle de cheveux. Justement, parce que certains sont en mode, il ne faut pas faire ça, ou d'autres sont en mode... Oui, il y en a, ils trouvent ça honteux de dire qu'il ne faut pas se laver les cheveux, ou je ne sais pas. En fait, pourquoi ? C'est le lobby des shampoings. Parce qu'il y a des spécialistes, et c'est la toute dernière partie, j'ai trois points qui clivent un peu, et surtout le dernier qui est très douloureux en ce moment. On va en couper un, malheureusement. Sur le chat, je me permets, sur le chat, il se dit, sinon, il faut utiliser les shampoings pour bébé. Je suis assez d'accord, mais par contre, les shampoings pour bébé, de très bonne marque, ça, ça coûte très cher. Ah ouais ? Ça coûte les yeux de la tête. Tout ce qui est dans la marque, genre Sogella, machin et tout, de le même fabricant, ça coûte les yeux de la tête. Il y a une autre question, Adi, dans le chat, c'est Skyvan qui te pose la question, il dit, on est bien d'accord, virgule, quand tu dis de ne pas laver les cheveux pendant 15 jours, virgule, tu ne les passes sous l'eau quand même, ou pas du tout ? Non, tu les brosses, en fait. Ah, juste tu les brosses ? Ouais, ouais, tu les tues rien, tu t'es rien. J'avais la même question que Skyvan, pour être honnête. Juste, tu changes de brosse tous les deux jours parce qu'elle est huileuse. Elle, tu peux la laver, c'est bon. Vas-y, je vais tenter. Et du coup, en fait, pourquoi ça ne fait pas pour certaines personnes, c'est que le cheveux est composé à 8% d'amidon et que si tu rajoutes, finalement, le cheveux ne va pas absorber l'excédent. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui disent, ça ne sert à rien parce qu'elle ne peut pas absorber, c'est pas quelque chose d'intelligent comme l'organisme. tout en entier. Donc, il y en a plus. Il y en a plus, ça ne sert à rien puisque les 8% sont intents. Il y a un deuxième truc qui dit que, eh bien, effectivement, comme c'est entre guillemets sale parce que c'est gras, quand vous dormez, il faut changer régulièrement les tais d'oreillers, les draps, etc. Parce que sinon, ça s'applique sur votre visage et forcément, ça va vous filer des boutons. Forcément, il faut faire gaffe. Et le dernier, c'est qu'en ces cas de Covid-19, ce sont des gouttelettes qui partent. Si vous sortez, que vous avez les cheveux gras, que vous ne les avez pas, eh bien, la gouttelette entre guillemets reste. Donc, je vous conseille, c'est juste à la limite de, eh bien, vous attacher les cheveux et comme ça, vous êtes tranquille. C'est vrai qu'il y a vraiment deux teams, ceux qui sont contre et ceux qui sont avec. Il y a un mec dans le chat, il a dit, à mon avis, il doit être bien crade, lui. Pour le connaître, il est très beau. C'est pas vrai. Ça fait huit ans. Et du coup, tu lui donnes quel âge ? Comment il s'appelle dans le chat ? Il s'appelle Ligiatus. Ligiatus, quel âge tu donnes à Adibou ? Ça, c'est intéressant à savoir. Le temps que le délai, etc. Il répond, en fait, j'en profite pour dire. En fait, Adi, est-ce que toi, tu ne conseillerais pas tout simplement le juste milieu ? C'est-à-dire, en gros, essayez juste de peut-être moins vous lavez les cheveux souvent. Le truc, effectivement, le plus safe, c'est d'espacer et de prendre des produits qui soient moins corrosifs pour votre cheveux. Et de brossage de cheveux, ça enlève la poussière, ça enlève les peaux mortes et les résidus chimiques. Mais tu te brosses après la douche ou entre l'avant ? Non, tu fais ça après dans la continuité. En plus, tu as les cheveux. Du coup, il faut aussi les démêler parce que quand tu te laves les cheveux, ça va te créer des nœuds. Donc, en même temps, tu démêles tout ça. Pour terminer, il va falloir qu'on avance. Alors, on t'a dit 31, Legatus. Et savoir qu'Adibou, à chaque fois, il bosse vraiment ses sujets et tout ça. Et c'est vraiment, c'est travaillé, c'est recherché. Ouais, non, clairement, c'est... Adi, t'es quel âge déjà ? Je vais sur mes 33. Tu vas sur tes 33, d'accord, ok. Mais ça fait, depuis 22 ans, je ne me suis pas lavé, donc il a raison. C'est une sale odeur en studio. C'est ça, c'est ça. Très intéressant, Adibou. On peut applaudir Adibou, qui nous regardent évidemment. Merci, Adibou. Et voilà, en tout cas, 15 jours. Bon, après, on ne sait pas, mais c'est vrai que tous les jours, au final, ça ne sert à rien et ça abîme plutôt le pire chevelu, donc que voilà. C'est juste le milieu, c'est comme tout, il faut savoir doser, merde. Les amis, vous savez quoi ? J'ai envie de rigoler. J'ai envie de rigoler. J'ai envie de rigoler et on va le faire, on va le tenter avec Kao. On va se faire le concours de blague. Celui qui rit, c'est celui qui perd. Non, putain, c'est pas... Non, oui, c'est ça. C'est parti. Oui, celui qui rit, c'est celui qui perd, c'est celui de ça. Kao, j'adore. Oh, la dégaine de Kao, j'adore. Bon, j'ai balancé le jingle Kao Origine, même si c'est... Ah, attendez, écran noir, incroyable. Bonjour tout le monde, de retour. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Voilà, voilà, voilà. Dans le chat, on nous dit, le stream, il ne faut pas se brosser les cheveux après une douche, mais les peigner. Le cheveux est ultra fragile et étendu. Quand ils sont humides, ça peut les casser. Donc, voilà. D'accord, bien vu. Ok. On apprend des choses. On apprend des choses. On apprend des choses. Le... 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 Aussi. Concours de blague, les amis. Alors, MaKao, qu'est-ce que tu nous as fait une petite blague ? Attends, il y a Maxime Chaou qui passe un coup de téléphone. Ça va, Maxou ? Non, il passe pas un coup de téléphone, j'écoute. Ah, non, Maxou, il est là. Pas habitude, mais il est là. Mais sinon, Maxime, le concept de mettre son casque sur ses oreilles... Non, il est là. Mais après, il y a la même fois, c'est super loin. Mais mets ton casque sur les oreilles, Maxou, on t'entend pas. Quand tu parles et tout, c'est trop chiant. Là, vous m'entendez pas, là ? Là, on t'entend. Tu es là, oui. Si, si, parce que t'as le micro au même endroit, en fait. Tu te lères pas d'avoir ton casque sur les oreilles ? T'aimes pas ça ? Non, j'aime pas, en fait. Mais là, c'est trop bien. Là, vous m'entendrez très, très bien. Bon, les blagues ! Je veux rigoler, moi, merde ! Alors, du coup, on avait testé la semaine dernière où c'était justement un contenu de blagues où Maxime avait fait des règles de duo où, justement, il voulait raconter ses blagues. Alors, sur le principe, soit on peut repartir comme ça parce qu'il a l'air très, très fier déjà pour en faire, ou soit on continue à faire des duos, c'est-à-dire vous vous battez, en gros, par exemple... Vous vous battez jusqu'à la mort. Oui, vous vous battez. Du coup, vous racontez des blagues et le premier qui rigole a perdu. Je vous rappelle le principe, c'est la première personne qui rigole, forcément, qui sourit, qui a perdu. On avait fait des blagues de merde la semaine dernière, on en a encore des pires cette semaine parce que j'ai cru que j'allais... Vraiment, je pleurais, mais pas de rire, vraiment de dépit quand je cherchais des blagues parce qu'en plus, il faut faire attention, forcément, parce qu'il ne faut pas heurter la sensibilité des gens, que ce soit sur des tendances un peu particulières ou religieuses ou politiques, évidemment. Du coup, il y a... C'est dur, mais... On va être trop grossier. On ne peut pas ne croiser pas. Mais voilà, on peut passer des principes comme Jules, Jules. Oui. Il y a Roméo qui me fait rire dans le chat. Il dit, Maxime Chao, il a son casque toute la journée au taf sur le crâne et là, il ne veut pas une heure et demie. Il a complètement raison. Il a tellement raison. C'est vraiment... Par contre, je rejoins Maxime là-dessus. Je ne supporte pas les casques et j'ai l'impression d'être enfermée. Effectivement. Oh, comme un petit toit. Tu as besoin de te libérer de ta cage. Jules, que dit Frodon quand il arrive devant chez lui ? Où est-ce que j'ai au beat ? Je l'avais fait la semaine dernière. Elle était trop bien, celle-là. Elle était bien, elle passait bien. Tu recycles tes blagues ? Oui, je l'aime bien. Alors, dis-toi, la seule blague que je retiens, c'est toujours la même. Ça fait des années. C'est une blague caramba. C'est à quelle ? Tu l'as déjà faite ou pas ? Je ne sais plus. Que prend un jockey quand il va à la piscine ? Ah oui, tu l'avais déjà faite. Un poney de bain. Un poney de bain. Ah oui, excellent. Moi, j'en ai une. Vas-y. Bon, tu l'as fait à qui ? Attends, tu l'as fait à quelqu'un. On ne peut pas juste dire que je l'ai fait à tout le monde et celui qui rigole a perdu. Ouais. Comme ça, on ne s'est pas chiant. Allez, ça, c'est innovant. Allez, comme ça, on s'emmerde. Allez, rigole-moi. Écoutez-moi bien. Quel est le fromage préféré de Sherlock Holmes ? Eh bien, l'élémental. L'élémental, mon cher Watson. C'est ça, c'est ouf. C'est vrai. Il a rigolé, ça prend pas blague. La réponse, du coup, c'est pas drôle. C'est l'élémental, mon cher Watson. Putain, tu m'as cassé ma blague, là. Vas-y. Oui, vas-y. Quel est le fromage préféré de Brigitte Macron ? Le président. Oh, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. C'est pas mal. Est-ce que je peux en faire une ? On passe à Pyramide. Allez. Ça fait rire, parce que justement, la chronique, moi, je voulais la supprimer, toi, la semaine dernière. Non, c'est vrai. Oh, elle était bien, cette chronique et tout. Le mec, il est comme ça. Mais non, il faut un peu de légèreté. De toute façon, il dit ça sur tout le monde, Norman. C'est bien, c'est bien, j'aime beaucoup. Vas-y, Adibu, t'as envie de nous régaler, là. Quel est le point commun entre Ayrton Senna et Claude François ? Électrique. T'as le bruit d'une moto qui passe. Ah oui, c'est chez moi, la moto. C'est chez moi. Ils se sont mis au courant, je sais pas. Non, non, non. Non, non, mais tous les deux étaient d'excellents conducteurs. Oui, pas mal. Elle est belle, elle est belle. Elle est très belle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'un électricien meurt ? De mettre sa famille au courant. Voilà. Pas mal. Les gars, c'est quoi un pépito le soir ? C'est un pépitard. C'est un pépitard. J'ai perdu, j'ai rigolé. Dans la même idée, vous savez ce que c'est une chauve-souris avec une perruque ? Une souris, de quoi ? Je sais pas. C'est quoi ? Personne ne risque, c'est chez elle. C'est quoi, c'est quoi ? Mais c'est bon, je l'ai dit. Mais j'ai pas entendu. On n'a pas entendu. Une chauve-souris avec une perruque ? Une souris. Alors, est-ce que vous savez ce qu'il y a un fils à la mère de Justin ? Ça n'a aucun impact sur vous. Vas-y. Combien de fils a la mère de Justin ? Bah, juste un. Bah, juste un. J'en ai des belles, mais bon, elles ne peuvent pas passer à l'antenne. J'en ai une petite. Oh là là. J'en ai une, elle est limite. Bon, alors, attendez. On se dit un truc. Juste avant, on dit attention à ne pas sortir du contexte de l'émission. Voilà, je l'ai dit. C'est parfait. Ça va, ça va. Ça va, vas-y. Vas-y, KO. OK. Quel plat sans le cul de vache ? Effectivement. La langue de bœuf. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Norman, est-ce qu'on peut aller un peu au-dessus du graveleux encore ou pas ? Non, voilà. Parce que moi, c'est pas une montre. C'est soit trop la montagne, soit en rez-de-chaussée. Je sais parce que j'ai eu la primeur pendant qu'on n'était pas en confinement, d'être dans l'open space. Ça n'avait pas eu le beau. Et il y a eu un petit concours de blagues maison. Est-ce que c'est pas beau ? Est-ce que c'est pas beau, quand même ? Non, du coup, je vais redescendre. Attends, attends, je vais redescendre niveau. J'ai le droit de me régaler. Vas-y, mon Norman. Ah bah vas-y. Quel super-héros mange des croquettes ? Le chat. Je sais pas. Catwoman. Le Doberman. J'ai pas compris. Comment vous avez-vous compris ? Comment vous avez-vous compris ? En plus, en plus, en plus. Super-héros qui mange des croquettes, le Doberman. C'est un chien. Bah oui, mais OK. Ah ! Donc c'est un chien qui mange des croquettes. Oui, parce que ça fait quand même Superman. Oui, parce qu'il y a Man à la fin. Ah ! Moi j'en ai eu. Norman, je l'ai trouvé meilleur les autres fois. Ah bah, il a rigolé. Comment appelle-t-on une frite enceinte ? Une pomme de terre ? Une pomme de terre sautée. Une pomme de terre sautée, bravo. Oh, elle est belle. Blague de Coluche. Attends, attends. Pourquoi les Belges lèchent les murs en crépit ? Parce que c'est frite. Ça, c'est frite. Ça, c'est frite. Parce que ça, c'est frite. Parce que ça, c'est frite. Ouais, non, à part ça. Ok. J'ai envie de mourir à chaque fois que je fais cette chronique, en fait. Sur les Belges, on peut aller sur les Blagues. Allez-y sur les Blagues, allez-y. Comment appelle-t-on un cochon avec des ailes ? Un cochon... Un Red Bull ? Un aéroport ? Elle est belle, elle est belle. Celle-là, moi, j'aime bien avec les jeux de moi à l'intérieur et tout. C'est quoi ? C'est formidable. Allez-y, enchaîné. Attends. Oh, putain, j'en ai qui est génial. Qu'est-ce qui est plus fort qu'un lion ? Deux lions. Deux lions, putain, il a... Évidemment, deux lions, c'est plus fort qu'un lion. Ouais. Qu'est-ce qui est plus fort que deux lions ? Trois lions. Ouais, c'est ça. Mais là, on peut aller loin comme ça. J'avais fait une blague longtemps. Ça fait un poussin de 300. Qu'est-ce que ça fait ? Quel bruit fait un poussin de 300 kilos ? Poussin, j'ai gui ! Ouais. Ouais, c'est ça. Je connais normal, il était dégoûté qu'à 10 bouts. Non, mais si, si, je n'accepte pas. On n'a pas le droit de faire de blagues trop graveleuses, c'est ça ? Non. Essaye de rester dans le politiquement correct. Est-ce que je peux faire une blague sans devinette ? Genre, juste, ça, une petite phrase courte, histoire d'essayer de faire sourire. Ouais, vas-y, vas-y. Ok. Soupçonné de vol dans une boulangerie, Florent Panini. Ah ouais, putain, ça commence à aller loin, les gars. C'est bon. C'est bon. Oh, putain, 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 putain. Continuons, parce qu'on est des news. Dans la même veine que d'Oberman. Dans la même veine que d'Oberman. Où les super-héros vont-ils faire leur course ? Au super-marché. Putain, il l'a, il est bon. Putain, il l'a. Comment s'appelle le super-héros qui donne l'heure super rapidement ? Big Ben. Non. Speed-er-man. Oh, les Ben, c'est d'accord. Pas mal. Est-ce qu'on finirait pas là-dessus ? J'attends la chute d'un mec du chat, il a lancé, c'est quoi, un éléphant sur une branche ? Il n'a pas dit la réponse, donc du coup, je suis en mode, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? En attendant, est-ce que vous savez pourquoi les oiseaux volent-ils vers le sud ? Parce que si... Parce que... Je l'ai vu tout à l'heure. Je ne dirai rien. Ok. Je ne sais pas, Zibou. La passe capier, c'est beaucoup trop long. Ta-la-ta-la-la-la. Il faudra un petit jingle. Ouais, en vrai, il peut dire non. Je vais le télécharger pour la semaine prochaine. Elle est bien la blague de Voxus. C'est quoi un éléphant sur une branche ? C'est un éléphant de moins sur Terre. Moi, il me fait rire, moi, il me fait rire. Du coup, c'est quoi deux éléphants sur une branche, il dit ? Un éléphant de plus sur la branche. Merci, Joc-Tos. Non, ça fait moins rire, ça. Ta première était meilleure. C'est quoi, la blague du Tôt ou Tard ? Oui. On va enchaîner, je pense, là. On est bien, on est bien. C'est quoi, un hamster dans l'espace ? Un hamsteroïde. Un hamsteroïde, allez bien. Il y a un hamster, mais pas pour moi. Comment s'appellent les oiseaux qui se grattent qu'à moitié ? En tout cas, la question fait marrer. La question fait marrer, Max. Je ne sais pas. Les oiseaux mi-gratteurs. Oh, j'ai applaudi. Oh, merde, Giri. Eh, tu la connais ? Gigi. Comment s'appelle ? C'est quoi, elle était géniale ? Les amis, on peut applaudir quand même KO pour ce concours de vol ? C'est un plaisir. C'est un peu de légèreté. Je vais ouvrir la fenêtre en grand et je vais passer. C'était la deuxième et dernière fois. Non, KO, il ne faut pas faire ça. Mais ça parle, je décolle, je vole. Je suis légère. Il y a une blague dans le chat, mais je ne l'arrête pas. C'est quoi la différente entre... Ouh ! Non, non, non. Non, absolument. On n'a rien vu. Comme ça, j'ai rien vu. L'oeillère, les oeillères. Mais elle est belle, elle me fait rire. Les amis, on va enchaîner le gigueux. Le gigueux est déjà passé. Mais attends, il y a plein de blagues. Nous, on se retient de les faire. Ben oui. Vous avez fait la blague de la blonde, là ? Le mec, pour le téléphone ou pas ? Non, vas-y. Elle fait deux minutes. C'est une blonde et tout. Bon, on l'a fait un peu coquine, mais... C'est une blonde, elle est au magasin de téléphone. Et là, tu as un mec... Tu vois, elle est au téléphone, putain. C'est cher. Ah, téléphone, téléphone. Vas-y, vas-y. Elle est dans le magasin de téléphone. C'est une blague que j'ai entendue sur C8. Et c'est une blonde, elle veut acheter le téléphone et tout. Et là, tu as un mec chelou qui arrive et qui dit « Bonjour, je voudrais ce téléphone, s'il vous plaît. » Le mec, il fait « C'est quand même cher, c'est deux minutes. » D'accord. Et il donne l'argent et tout. Il se dit « Je vais suivre le gars, je vais tenter de prendre son téléphone. » Elle suit le mec et tout. Il rentre dans une réelle. Elle va voir le mec qui fait « Eh, dis donc, ça ne te dit pas de me donner ton téléphone ? » Le mec, il fait « Non, non. » « Bon, écoute, si je te fais un petit... » Comme ça, tu me donnes ton téléphone. C'est sympathique, quand même. C'est pas la fin, je rigole. Le mec, il réfléchit. Le mec, il réfléchit. Le mec, mon micro-coupe. Ouais, ton micro-coupe. C'est pas le moment. Là, ça va. Peut-être que c'est la sensibilité. Bon, alors, je fais ça. Vas-y, vas-y. Prends les plus forts. Petit bisou, le mec fait « Non. » Il fait « Bon, bon. » Je te montre un petit sein. Je te montre un petit chon. Tu me donnes ton téléphone. Le mec qui réfléchit, il fait « Non, 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 non. » Et, euh... Ah, je ne sais pas. En fait, c'est peut-être un peu trop. Est-ce que tu veux qu'on appelle Alexandre Lassard en live pour une merci ? Raconte la blague à Alex en live. Et puis, au pire, ce n'est pas grave. Tu dis « C'est trop tard, je l'ai dit. » Non, non, non. Je vais... Bon, c'est quoi ? Je la validerai. C'est une blague à la suite de demain. Oui, c'est une blague que j'ai vue dans la grosse rigolade. Il y a un mec dans le chat qui dit « C'était super, Norman. Bravo. » 9h47, c'est le jeu d'Apéroff. C'est le jeu d'Apéroff. Je ne sais pas, j'ose plus, j'ose plus. Oh, c'est le 2T. Oh, putain. Oh, la vache. C'est stylé, mec. C'est un déporté. Oh, la vache. Beaucoup trop bien. Incroyable. Allez, next. Vas-y. Donc, le mail arrive. Le jeu d'Apéroff du Jeti, vous savez, c'est un petit jeu qu'on peut faire sans... Oh, c'est de qui-guess ? Exactement. Oh, j'aime trop ce jeu. Sans feuille, sans crayon, sans jeu, sans rien. Maxime, il avait tout gagné. Il vous faut... Voilà, effectivement. La dernière fois, c'est Maxime qui nous avait fait une masterclass. J'ai choisi des personnes. Je reste pour l'instant dans le thème, le stream. Le stream de façon générale, on va dire. Voilà, vraiment ceux avec qui on a l'habitude de travailler. Et du coup, vous allez chacun me poser une question. Et on va voir qui réussit à trouver qui je suis. Ça régale. Attention, j'ai ma première idée. Je la valide, je la bloque dans ma tête. Et je pose la question à Adibu. Adibu, c'est plutôt à toi de me poser une question. Est-ce que je suis un homme ? Oui, tu es un homme. Encore une fois, on rappelle les gens avec qui on travaille dans le stream. Oui, c'est ça. C'est le stream au global. Ils peuvent faire partie du staff ? Ça peut faire partie du staff. Mais moi, je fais partie du staff ou je fais partie d'un... Tu fais partie de la famille. En gros, ceux qui font partie de la famille, le stream. Ce n'est pas compliqué. La famille a été étendue. Et du coup, j'en ai un en tête. C'est un homme. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. K, pose-moi une question. Est-ce que... Est-ce que je porte des lunettes ? Est-ce que tu portes des lunettes ? Oui. Enfin, on va dire que tu en portes souvent. Je peux tenter quelqu'un ou tu veux ce que tu... Je fais dans l'ordre de... Pas un peu de ce qu'on voit, mais de ce que les gens voient. Je trouve que c'est beaucoup plus intelligent. Du coup, ça va être à Genus. Je vais tenter. Est-ce que je suis Hugo Delire ? Putain, t'es Hugo Delire. Oh putain, mais c'est pas possible. C'est quoi ces gens qui... Je connais trop. Le premier était assez simple. Attention, le second est toujours un petit peu plus compliqué. J'aime bien. Tu fais genre travailler depuis trois semaines et que... Ah ouais, en vrai, je les prépare vite fait à l'avance. Après, c'est pas clairement la chronique qui me prend le plus de temps. On va pas le sentir. J'en ai un depuis... J'en ai un dans ma tête, ou une, ça peut être une personne féminine. Tu vas y aller du coup, Norman, tu me reposes une question. Personne féminine ? Non, ça peut être... Non, ça va. Toi, toi, te pose la question. Bah, suis-je une femme ? Euh, non. C'est Maxime. Une femme... Maxime, si tu l'as maintenant, c'est... Vas-y, Maxime. Tente. Tente n'importe quoi. Est-ce que je suis costaud ? C'est-à-dire quoi, gros ? Non, pas gros. Musée, musée. Musée, genre, est-ce que je suis NMLS, quoi ? C'est ça, la question. Ah oui. T'es pas connu pour être costaud, mais t'es pas... T'es pas... T'es pas maigrichon, non plus. Question, on n'a pas le droit de... Je fais pas deviner des gens qui sont dans l'émission, enfin, dans le matin. Ça peut ? Ça peut, la dernière fois, j'avais fait Kirillage, quoi. Ah oui, on m'avait demandé si c'était vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et de manière objective, tu as dit, oui, je trouve. Donc, voilà, donc, costaud, je trouve que tu as la forme, mais tu n'es pas spécialement un bodybuilder, quoi. Ok. C'est à Jules. Est-ce que... Attends, 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 je réfléchis à un truc worse, c'est une question un peu worse, tu vois ce que je peux dire. Est-ce que je suis auto-entrepreneur ? Non. Ah ! Ah, il n'est pas auto-entrepreneur. C'est à Adi. Est-ce que je suis dans le récap ? Non. Ah, je sais, je sais qui c'est, je sais qui c'est, je pense savoir qui c'est. K.O. Oh, je ne sais pas. N'hésitez pas à réfléchir à vos questions avant que j'arrive à vous, comme ça, c'est parfait, on gagne énormément de temps. Est-ce que je suis plus côté prod que sur les écrans ? Ah, tu peux. Alors, je te réponds par oui ou par non. Oui, pardon. Est-ce que je traîne plus dans l'open space, quoi ? Non, tu ne traînes pas dans l'open space, c'est la question. Ah ouais ? Attends, c'est un CD qui ne traîne pas, non ? Moi, j'aurais dit l'âme et l'âme, on l'a déjà fait la dernière fois. L'âme, on l'a déjà fait la dernière fois, effectivement. Ah ! Costaud. Ça ne peut pas être trinel, évidemment. OK. Évidemment. Évidemment. Est-ce que je suis à la base sur jv.com ? Oui. Ah ! On a quelques questions. Attention, est-ce que Maxime Chao va trouver qui je suis, Maxime ? Est-ce que je suis Alvin ? Non. On est dit costaud. Alvin. Alvin aussi. Je vais vous dire que je ne savais pas qui est Alvin. Alvin, le présentateur du journal avec la mûre. Ah, oui. On l'embrasse. On l'embrasse, on l'embrasse. Jules. Jules dans le chat, en plus. Est-ce que je suis Ken Bogart ? Non. Mais non, costaud. Ben, Ken, ça va, il n'est pas... J'ai dit qu'il avait la forme sous son beret en noir. C'est spécialement costaud. Vas-y. Est-ce que je suis gourmand ? Ah, ça, c'est une vraie question. Je ne sais absolument pas rien. Est-ce que je poste des photos sur Twitter de bouffe H24 et sur Insta ? En me disant yes, c'est tout bon. Est-ce que je tweet tous les matins à 5h du matin ? Je suis Trump, entre guillemets. Non, 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 non. Tu n'es pas cette personne-là. Vas-y, Kao. Oh, merde, putain. Non, mais oui, bah, je... Attends, euh... Bah, ça doit être la trinasse, hein. Je ne vois pas qui d'autre. Regardez pas le chat, hein. J'y vais comme, putain. Est-ce que je suis dans le lunchplay ? Il est là, Maxime. Est-ce que si dans le lunchplay... Ah, j'ai une idée. Tu peux... Je crois que tu y as déjà participé, même, c'est sûr. Mais tu n'es pas quelqu'un de récurrent. Non, oui. Je sais que tu as... En fait, Maxime, ça ne sert à rien de lever la main. C'est chacun son tour. Pas ! Il ne comprend rien, il ne comprend rien encore. Il dit Norman à ton tour. Après, Norman, tu vois un chat. Non, mais... Moi, je l'ai. Le JV. Le JV. Comme qui a déjà fait... Qui a déjà fait... S'il n'est pas récurrent, ça ne peut pas être... Comment il s'appelle ? Ce n'est pas Beatles ? Non, non, mais à mon avis, c'est... C'est Panta. Norman, j'ai besoin... Est-ce que je suis Panta ? Est-ce que tu es Panta ? Oui. Merci à Jules. Merci à Jules d'avoir répondu à Norman. C'est un peu tout à l'heure, évidemment, mais on ne va pas donner la parole. Jules, il a tout cassé le jeu. En vrai, il reste trois minutes d'émission. Ça serait bien qu'on en fasse un mot. J'ai un dernier, j'ai un dernier. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Un point pour Norman, c'est ça ? Et un autre point pour Norman ? Deux points pour Norman, c'est Norman qui est... Merci. Première question, Norman. Vas-y. Tu sais quoi ? Je te trouve tout de suite. Vas-y. Ah ben non, je dois poser la question. Attends, tu sais quoi ? Hé, attends. Je vais piffer quelqu'un. Vite. Vas-y, Norman. Suis-je, Sylvain Trinelle ? Non. Est-ce qu'on peut tous piffer quelqu'un ? Oui, mais non, ça n'a pas de sens. Il faudra y aller. Ou alors, je la garde pour plus tard. Mais comme vous voulez. Non, non, termine-là, termine-là. On a deux minutes. On va vite, alors. C'est à qui de jouer ? C'est à qui de jouer ? Maxime. Est-ce que je suis une femme ? Oui. Vas-y, Jules. Est-ce que je suis Laure Vallée-Bully ? Non. Est-ce que je suis dans le matin ? Non. Chaos. Est-ce que j'apparais maintenant dans le récap ? Non. Je tente. Je pense que je l'ai aussi. Little Big Whale. Non. Non. Je tente un truc. C'est au plus. Non, non. Je pense que je suis dans la famille du stream. Oui, non, non. Non, mais elle participe de temps en temps. Fais-toi en temps. Fais-toi en temps. Maxime. Est-ce que j'ai des cheveux longs ? Oui, plutôt. D'accord. Est-ce que je suis Lox ? Non. Oh, putain. Est-ce que je ne suis plus chez Webédia maintenant ? Non, non. J'ai fait partie de la famille du stream, et là, je ne suis plus là. Il voulait dire Maglade. Il voulait dire Maglade. Ou Trinity. Ou Alien. Ou d'autres encore. On a des gens qui sont actuellement encore dans la famille. D'accord. Ok. Vas-y. Ah, j'ai. Putain. C'est à KO. Est-ce que je suis Dina ? Non. C'est qui ? Non, c'est moi. Est-ce que je panique ? Je panique. Désolé, je panique. Est-ce que je suis... Non, je ne sais pas. Je passe. Est-ce que je ne serais pas... Ma copine de Ponce. Non. On rappelle qu'on n'a pas le droit de le dire. Voilà. C'est ça. C'était le meilleur. On n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de le dire. Non, on l'a déjà dit qu'il ne fallait pas le dire. Mais bon. À toi. Est-ce que je suis... Est-ce que je suis... Sonia ? Cinderice ? Non. Non. Mais faites des... Non, ce n'est pas dans le matin. Est-ce que je suis dans l'open space ? Est-ce que je suis... Enfin, je ne suis pas devant l'écran. Je suis... Ouais, je suis dans l'open space. Ok. Est-ce que je suis Vivi ? Oui, tu es Vivi. Bravo, K.O. Ah, joli. Oh, Vivi ! Ah, j'avoue. Elle a fait quoi, une émission ? Elle est dans la famille. Elle est dans la famille de ouf. Oui, mais tu as dit qu'il partait pas tant de temps. Aussi dans la famille. Ah non, mais Vivi, c'est une sœur, bien sûr. Et on rappelle que Vivi a fait... En plus, c'est très bien que K.O. la trouve, puisqu'elles ont fait une... C'est pas si bien. Ah, mais oui, oui. Il y aura une nouvelle émission ou pas ? Voilà, regardez... Pour l'instant, non. D'accord. Mais j'aimerais bien, ça serait vraiment chouette. Le logo, le stream... Vivi qui est notre graphiste, que vous avez peut-être vu dans l'émission de display, avec K.O. Voilà, qui est là. Et qui est très sympa. Ouais, et qui fait... C'est un amour. Il dit très, très bon tard. Quand on aura un studio, elle viendra un studio nous lire notre avenir dans les cartes, parce qu'elle fait ça. Et c'est assez intéressant si tu acceptes le délire, bien évidemment, et si tu es bienveillant avec la personne. Et celle qui nous fait la météo, notamment. Les amis, j'aimerais déjà vous remercier à vous sur le plateau. Les amis, vous m'avez régalé que de chronique. Sur le plateau. Travailler... Enfin, sur le plateau. Pour moi, c'est un plateau. La vie est un plateau. La vie est un plateau. Vous avez travaillé. Merci à beaucoup. Merci à mon Adibou, à Macao, à moi, à Rophelos, à Maxime et à mon Juvule. Merci au chat, les amis, d'avoir arrêté. On a été presque demi ce matin. C'est la famille. Vous êtes toujours là au rendez-vous. Ça te fait plaisir. 8h30, 10h, tous les jours. Vous faites des gros bisous. 4 secondes !